... Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Mons. Je suis vraiment heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison qui commence. Bienvenue à vous tous et bienvenue également aux amis de la SRBA qui sont aussi dans la salle ce soir. Alors on va commencer en beauté avec un nouvel exposé de notre ami Emmanuel Juin. Emmanuel est déjà venu à plusieurs reprises ici à l'UMONS nous proposer à chaque fois des magnifiques conférences. Emmanuel est astrophysicien, il est chercheur qualifié au FNRS et il travaille donc à l'Institut d'astrophysique et des géophysiques de Liège. Alors ici il va nous parler d'un sujet assez original, c'est le télescope TRAPPIST, télescope robotisé qui est installé à la SILA au Chili. Alors un double merci à Manu d'être venu d'aussi loin, mais aussi merci parce qu'Emmanuel part dans quelques jours au Chili justement pour une nouvelle mission de trois semaines, c'est ça que tu disais ? Oui. Donc voilà, il a réussi à nous trouver un peu de temps dans son timing assez infernel. Alors la caractéristique d'Emmanuel, c'est que non seulement il est un astronome professionnel de haut niveau, mais il est également, et ça c'est très rare, un astronome amateur. Donc c'est rare de trouver des professionnels qui sont en même temps amateurs, et je pense que cette double casquette te sert régulièrement. Mais tu vas nous expliquer ça ? Très bien, voilà. Bonne soirée à toutes et à tous et fête de beaux rêves. Ok, merci Francesco. Oui, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'avais particulièrement à cœur, puisque voilà un an maintenant qu'on travaille d'arrache-pied pour avoir ce télescope en opération. C'est un projet extrêmement original qui nous est venu avec un collègue. Il faut dire que je suis revenu de Paranal en 2007, après avoir travaillé sept ans là-bas, et j'ai difficile de me passer d'un télescope. Donc quelques mois après être rentré en Belgique, on s'est mis à cogiter avec un collègue pour réaliser un projet d'un télescope tout à fait original, et en fait d'azur, parce qu'à la base, il y avait des idées scientifiques que l'on pouvait mettre en œuvre grâce à un tel télescope. Alors le nom qu'on lui a donné, c'est Trappist, afin de faire quand même penser à une référence belge à ce télescope. Et vous voyez la signification Transiting Planets. Je vais vous parler des planètes en transit. C'est l'objectif scientifique principal de Trappist, c'est d'étudier les exoplanètes en transit devant leur étoile. N planetesimoles, ce sont les petites planètes, petits corps du système solaire, ça englobe à la fois les astéroïdes et les comètes, mais principalement les comètes. N small telescope, parce que Trappist, c'est un petit télescope. C'est un projet qu'on a eu il y a à peine deux ans et demi. Voilà un an qu'on travaille d'arrache-pied dessus pour faire démarrer l'expérience. Et donc là, on est vraiment quasi prêt à démarrer les opérations de façon continue, et on l'espère pendant de nombreuses années. Donc mon exposé, je vais d'abord un petit peu vous parler des objectifs scientifiques de Trappist, qu'on pourrait caractériser comme un télescope en vue d'étudier les systèmes planétaires. Alors aujourd'hui, étudier les systèmes planétaires, ce n'est plus étudier que notre propre système solaire. Depuis quelques années, depuis 15 ans, on commence à découvrir de très nombreuses exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles. et on est en train de découvrir de tout nouveaux systèmes planétaires, systèmes solaires, grâce à l'étude de ces nouvelles planètes qu'on découvre. Et aussi, l'autre aspect de cette recherche, c'est bien sûr l'aspect cométaire, puisque les comètes sont à la base de la formation des systèmes planétaires, puisqu'elles font partie de ces petits planétésimaux qui se sont agrégés pour former des plus grosses planètes, dont les planètes de nos systèmes solaires. Alors, l'idée de découvrir d'autres mondes est bien sûr une idée extrêmement vieille. Très certainement, les êtres humains, d'abord, ils ont été pour découvrir d'autres peuplades. On peut imaginer, il y a longtemps, autour d'eux, puis on veut toujours découvrir plus loin, plus loin. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il faut se rendre compte que jusqu'en 1995, on pensait peut-être qu'il pouvait y exister d'autres systèmes planétaires, mais si vous regardez, ce n'était pas aussi évident que ça dans l'esprit des astronomes. Et c'est seulement en 2005 qu'on a découvert la première exoplanète, donc planète tournant autour d'une autre étoile que notre Soleil, ce qui a ouvert toute une nouvelle discipline scientifique qui, aujourd'hui, est une des plus prolifiques, on pourrait dire, où énormément de jeunes astronomes se lancent parce qu'il y a énormément de découvertes à faire. Et bien sûr, parce que ça répond à des questions peut-être métaphysiques, parfois en tous les cas, d'intérêt plus général. Et bien sûr, parce que c'est un domaine extrêmement captivant. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on annonce des nouvelles dans ce nouveau domaine de recherche. Alors, j'aime bien cette phrase assez extraordinaire qui a été dite aux alentours, enfin, au XVIe siècle. Il existe d'innombrables soleils, d'innombrables terres tournent autour de ces soleils, de la même manière que les sept planètes tournent autour du soleil. Bon, à l'époque, il ne les avait pas encore toutes découvertes. Et c'est lui qui dit ça, c'est Giordano Bruno. Ça va d'ailleurs lui coûter la vie puisqu'il finira sur le bûcher, puisque c'était des propos à l'époque tout à fait irrespectueux envers l'Église, notamment. Et c'est l'acquisition qu'il a jugée, il a brûlée pour ces prises de parole un petit peu trop exagérées. On pensait à l'époque, et c'est bien sûr extrêmement moderne de dire qu'il existe d'innombrables soleils, déjà identifiés les étoiles, bien sûr, comme d'autres soleils, et que d'innombrables terres tournent autour de ces soleils. Il ne dit pas une ou quelques-unes, il dit d'innombrables. Donc, pour lui, c'était quelque chose de tout à fait naturel, on pourrait dire. Et c'est ce qui se vérifie aujourd'hui, puisqu'on pense que, probablement, une étoile sur cinq abrite des planètes. Et la découverte va venir un petit peu par hasard. C'est souvent un petit peu ce qui se passe en science, et ce qui fait la beauté de la chose. Deux astronomes suisses, Michel Maillor, à gauche, et Didier Quelloz, à droite, étudient depuis des années, avec un vieux télescope situé à l'observatoire de Haute-Provence, le 193 cm, un télescope de 2 mètres, ils étudient l'innembrune. L'innembrune, ce sont ces petites étoiles, les plus petites étoiles connues dans notre galaxie, qui font seulement une dizaine de fois la masse de Jupiter, qui sont très peu lumineuses, naines brunes, et ils les étudient, ils les cherchent autour d'étoiles, en étudiant le déplacement des étoiles, grâce à une technique qui s'appelle la technique des vitesses radiales. Donc on fait le spectre d'une étoile, on a toutes les rays d'absorption de l'étoile, et s'il y a un astre qui tourne autour, comme une autre planète, on va voir les rays de l'étoile qui font un mouvement, je vais dire, le spectre se décale légèrement, à cause de ce qu'on appelle l'effet Doppler, et ça permet de déterminer la masse, notamment minimale, du corps qui peut se trouver en orbite autour de l'étoile observée. Et un jour, ils trouvent qu'une des naines brunes qu'ils détectent de façon indirecte, parce que c'est une méthode indirecte, la méthode des vitesses radiales en faisant de la spectroscopie, a seulement une masse de la moitié seulement de la masse de Jupiter. Ce n'est pas une étoile, évidemment, et là, ce qu'ils découvrent, en fait, c'est une planète. C'est la première planète, c'est quand il y a Peg, Pegasus, et une planète extrêmement spéciale, puisqu'elle met seulement 4 points de jour pour faire le tour de son étoile. L'année, sur cette planète-là, ne dure que 4 jours, alors que vous savez que sur Terre, l'année, c'est 360 jours. Donc, c'est très étonnant, elle est 20 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Et, en fait, ce qu'on s'est rendu compte à cette époque, c'est que depuis des années, on avait la précision suffisante pour arriver à découvrir des exoplanètes, donc des planètes qui tournaient autour d'autres étoiles. Mais que les astronomes, un petit peu de façon conservative, on va dire, ne pensaient jamais qu'ils auraient pu réussir à découvrir d'autres planètes autour d'étoiles. Et il n'y avait eu aucune recherche systématique de planètes par vitesse radiale à cette époque. Aujourd'hui, ce qu'on en est, 2010, donc 15 ans plus tard, 473 exoplanètes découvertes. Donc, on est, à mon avis, aujourd'hui, on est probablement à 500 exoplanètes découvertes, dont 45 dans des systèmes, c'est-à-dire où il n'y a plus d'une seule exoplanète. Et aussi, la tendance est à trouver, aujourd'hui, des planètes toujours de plus en plus petites. Évidemment, ce que tout le monde aimerait bien trouver, c'est bien sûr une réplique de la planète Terre. Parce que, bien sûr, on pense aux planètes telluriques et peut-être qu'ils pourraient abriter la vie. Si on regarde sur le schéma, ici, en dessous, c'est un schéma qui représente la masse de la planète en fonction de la masse de Jupiter et le nombre de planètes découvertes. Donc, on voit qu'aujourd'hui, principalement, la plus grande partie de ces exoplanètes est trouvée par la méthode des vitesses radiales. Je vais vous expliquer une autre méthode bientôt qui est celle utilisée par Trappist, qui est de plus en plus en vogue. Mais donc, la plupart de ces planètes sont trouvées par vitesse radiale et on remarque qu'on a, en gros, la plupart des planètes qu'on découvre sont des planètes de la masse de Jupiter, donc des planètes géantes, gazeuses. Mais cependant, on parle de Hot Jupiter parce que ce ne sont pas des Jupiter très loin de leur étoile comme la planète Jupiter de notre système solaire qui tourne autour du Soleil en 10 ans, mais ce sont des planètes qui tournent beaucoup plus proche de leur étoile en seulement quelques jours, comme je vous l'ai montré, voire quelques heures puisque le record absolu, c'est une planète qui tourne autour de son étoile en 19 heures. Donc, c'est même plus rapide que la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, ce sont bien sûr des planètes assez spéciales quand on les compare à ce qu'on trouve dans notre système solaire. Actuellement, la recherche est en train de se... Alors, vous vous rendez bien compte que c'est plus facile de trouver une grosse planète qu'une petite planète, que c'est plus facile de trouver une grosse planète près de son étoile qu'une grosse planète loin de son étoile. parce que si elle est proche de son étoile, la planète va plus facilement influencer le mouvement sur elle-même de l'étoile qui est attirée également un petit peu par la planète. Alors, l'autre technique, je vous ai parlé de la technique des vitesses radiales, où on observe le spectre de l'étoile et on voit que ce spectre oscille à cause de la très très faible attraction de la planète qui tourne autour, c'est une très très faible attraction. Il faut savoir que les décalages qu'on mesure de l'étoile, ce n'est que quelques mètres, voire quelques centimètres. Aujourd'hui, donc, en fait, pour détecter un Jupiter, il faut être capable de mesurer un déplacement de l'étoile de seulement 10 centimètres autour de son centre de masse. Et c'est ce qu'on arrive aujourd'hui avec les spectrographes les plus précis utilisés notamment toujours par l'équipe suisse. Alors, l'autre technique, c'est la technique des transits que l'on connaît bien pour les fameux transits de Mercure et de Vénus devant notre Soleil qui sont illustrés ici en dessous. Et évidemment, quand une planète va venir juste à passer entre l'observateur et son étoile, elle peut bien sûr être visible en ombre chinoise devant son étoile et bien sûr, elle va bloquer une partie du flux de l'étoile qui est située derrière. et donc créer ce qu'on appelle un transit. Le transit, c'est le passage de la planète devant son étoile. Alors, vous savez que Vénus, on a eu un beau transit en 2004. Malheureusement, les transits de Vénus sont très très rares. Ils ne se reproduisent que tous les 150 ans à peu près. Mais heureusement, quand il y en a un, il y en a un deuxième qui suit quelques années plus tard. Et je pense que ça devrait être en 2012. Alors, en fait, ces alignements sont très peu probables. Pour arriver à avoir juste une planète qui passe devant son étoile, si on prend le cas de la Terre, par exemple, ou de Jupiter, on arrive vraiment à des toutes petites proportions. Et, bon, heureusement, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Donc, on peut espérer de temps en temps avoir la chance de voir une exoplanète, une de ces étoiles qui tourne autour de, une de ces planètes qui tourne autour de son étoile, passer devant l'étoile et ainsi se révéler à nous. Il faut savoir que si la première détection d'exoplanètes par les vitesses radiales a eu lieu en 1995, la première détection du transit d'une exoplanète a eu lieu en 1999, quelques années plus tard. Donc, vous l'avez illustré en haut à gauche le phénomène de transit, donc ce qu'on va faire et à droite une observation réelle. Alors que pour réaliser une détection par vitesse radiale, ce qu'on va faire, ce sont des spectres, pour réaliser une détection par transit, ce qu'on va faire, c'est de la photométrie de très haute précision. Alors, qu'est-ce que c'est que la photométrie ? C'est simplement réaliser des images et on va mesurer le flux de l'étoile qui nous intéresse dans l'image en comparant son flux avec toutes celles qui se trouvent dans le champ observé. Si les étoiles de référence du champ observé sont des étoiles stables, ce n'est pas toujours le cas, mais on les élimine, si ce sont des étoiles stables et si une planète passe devant son étoile, notre étoile cible, on va voir que le flux va diminuer, commencer à diminuer au moment où la planète est en train de passer devant le disque, puis on a un plateau et puis bien sûr, quand la planète ressort, on retrouve l'éclat initial de l'étoile. Donc, c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement basique, mais ça nous donne plein d'informations intéressantes. Et là, ce qu'on peut voir ici à côté, chaque petit point représente une mesure, c'est-à-dire une mesure, une image, dans laquelle on a été mesurer le flux de l'étoile et on voit qu'au cours des minutes, parce que généralement, les pauses durent seulement quelques minutes, voire quelques secondes, on observe souvent des étoiles très brillantes, on voit que le flux se met à baisser, on a un plateau, et puis hop, le flux remonte, l'étoile ressort. Et là, on a un transit. Alors, il faut être très précis, parce qu'évidemment, une planète, c'est petit, devant son étoile, ils font donc mesurer avec très haute précision le flux qui arrive de l'étoile qu'on observe sur la caméra CCD. C'est juste que, typiquement, un transit, c'est un millième de la brillance de l'étoile. Donc, la petite différence d'éclat ici est vraiment très très faible. Alors, les transits durent des heures et se passent à des moments très précis. D'accord ? Alors, c'est très important parce qu'il faut beaucoup de temps de télescopes pour arriver à observer les transits. C'est de là qu'est venue l'idée de Trappist, de construire Trappist. On s'est rendu compte que pour observer des transits, il fallait, vous savez qu'en Belgique, malheureusement, il n'y a plus de télescopes professionnels sur notre territoire, bien sûr, il suffit de voir dehors comme il fait mauvais. Donc, les astronomes belges ainsi que la plupart des astronomes européens des autres pays se sont mis ensemble pour réaliser l'observatoire européen austral pour créer l'observatoire européen austral qui est installé dans l'hémisphère sud. Vous savez, à l'observatoire de l'Asia dont je vais parler, il y a également l'observatoire de Paranal et les astronomes doivent demander du temps d'observation. Et chaque année, si on a une nuit ou deux nuits d'observation, on est super content, mais évidemment, si on veut observer beaucoup de transits, c'est évidemment pas génial, on n'a pas beaucoup de temps d'observation. D'où a germé l'idée d'avoir un télescope que l'on pourrait dédier quasi exclusivement à l'étude des transits pour pouvoir, bien sûr, avoir beaucoup de temps disponible sur notre télescope pour réaliser ce genre d'études. L'intérêt des planètes en transit est assez extraordinaire parce que grâce au transit, on peut obtenir beaucoup d'informations. On peut notamment obtenir la mesure de la taille de la planète. Donc on peut vraiment mesurer le diamètre de la planète. Évidemment, on doit connaître à l'avance le diamètre de l'étoile. On utilise des modèles pour essayer de connaître le diamètre de l'étoile. C'est loin d'être évident, mais ce n'est pas là que domine l'erreur au final. On arrive à avoir une mesure de la taille de la planète. En combinant avec les vitesses radiales, on peut arriver à une mesure de la masse. Les vitesses radiales ne donnent que la masse minimale. Par contre, avec les transits, on peut avoir vraiment une bonne estimation de la masse de la planète. En combinant les deux, on peut avoir la densité de la planète. Donc, on peut savoir ce qui est très important si on a affaire à une planète gazeuse comme Jupiter, avec des densités très faibles, ou une planète tellurique comme la Terre avec des densités semblables aux planètes telluriques. C'est très important. Vous savez que dans notre système solaire, on a deux styles de planètes, deux gros groupes de planètes. On a les petites planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Puis plus loin, on a les grosses planètes géantes, gazeuses, qui n'ont pas de sol comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bien sûr, avec le transit, on peut également réaliser une première, avoir une première idée si la planète, l'exoplanète, a une atmosphère. Un petit peu compliqué à expliquer, ça se fait en infrarouge par les éclipses secondaires, qu'on appelle. et on peut savoir si la planète a une atmosphère qui émet dans les rayonnements à effrarouge, notamment. Donc, c'est également assez intéressant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui se mettent à étudier les atmosphères des exoplanètes. On n'est plus seulement à déterminer les caractéristiques des exoplanètes, on commence tout doucement à pouvoir obtenir des informations sur les atmosphères des exoplanètes. On peut savoir l'orientation de l'orbite par rapport à l'étoile, c'est-à-dire est-ce que la planète passe juste au milieu de l'étoile ou juste sur un bord ? On peut avoir des transits vraiment très très courts. On peut, on pourrait également, ça n'a pas encore été fait, savoir si on a affaire à une planète avec un satellite. Parce qu'évidemment, imaginer une planète avec un gros satellite, ça va produire deux transits. D'abord celui de la planète et puis celui de la Lune. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut remonter et on pourrait très bien remonter à la découverte de satellites, également des anneaux et également, bien sûr, si on reste suffisamment de temps à observer l'étoile, on pourrait voir passer d'autres planètes devant son étoile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, celles qu'on détecte, ce sont celles qui tournent très vite autour de leurs étoiles. Imaginez bien que détecter une exoplanète comme la Terre qui met un an pour faire le tour du Soleil, il faut regarder juste au bon moment. Pour regarder une étoile, si vous avez une planète qui met un an pour faire le tour de son étoile, il faut vraiment regarder au bon moment et puis sinon, si vous l'avez loupé, il faut attendre encore un an pour que ça repasse. Donc, évidemment, celles qu'on est en train de détecter, ce sont celles qui tournent régulièrement autour de l'étoile, de leur étoile, et puis comme je vous l'ai dit, certaines qui tournent à des vitesses énormes. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a une toute nouvelle manip qui a commencé déjà il y a quelques années. vous voyez le télescope à gauche qui est assez spécial puisque c'est un ensemble de téléobjectifs sur une monture qui observe des champs du ciel extrêmement grands avec des centaines de milliers d'étoiles et qui fait un survey continu de ces zones-là pour essayer de voir si tout d'un coup il n'y aurait pas une baisse de luminosité. Alors, vous voyez ici tout ce nuage de points, voilà le temps qui, là c'est la phase, mais on pourrait dire que c'est le temps qui s'écoule et à un moment, vous voyez ici, il y a une petite baisse de luminosité dans l'étoile. Vous voyez que c'est très bruité. Là, je suis très content de vous montrer avec Trappist notre premier transit. Il était connu, celui-là, donc on est allé dessus pour vérifier la qualité de ce qu'on peut obtenir avec Trappist, notre petit télescope de 60 cm optimisé, notamment dans la recherche des exoplanètes. grâce à une caméra CCD extrêmement sensible, grâce à des filtres très bien étudiés et aussi parce qu'en fait on n'a pas besoin d'un VLT pour faire ce genre d'observation puisque la plupart des étoiles qui sont intéressantes pour l'instant sont les étoiles brillantes. On est en train de chercher les exoplanètes autour des étoiles proches qui sont les étoiles brillantes. Et en fait, cette observation-là, c'est à peine à peu près 20 secondes de pause par point. Et donc, on arrive à 20 secondes de pause avec notre télescope de 60 cm sous le ciel de la SIA, évidemment, à observer ce transit. Donc, WASP, super WASP, il y a deux télescopes, un dans l'hémisphère nord, un dans l'hémisphère sud, au Canary et en Afrique du Sud. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que régulièrement, il y a des alertes. WASP détecte ce genre de petites choses et alors, il faut vérifier si c'est une vraie exoplanète ou si c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de fausses détections, évidemment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que TRAPPIST n'est pas un télescope qui va s'amuser à chercher à l'aveuglette dans le ciel des exoplanètes. TRAPPIST, comme je vais vous montrer, on a toute une série, en ce qui concerne les exoplanètes, toute une série de tâches. Et donc, une des tâches les plus importantes, et déjà, on est en train d'aller très très vite, puisqu'il faut se dire que quand il y a une détection comme ça, les astronomes, ils essaient de demander du temps de télescope à droite à gauche, nous, avec TRAPPIST, on n'a qu'à s'asseoir devant l'ordinateur, commander, et le lendemain matin, on a l'observation. Donc, ça va extrêmement vite. On est toujours en phase de test avec TRAPPIST, comme je vais vous l'expliquer, mais pour un petit peu nous motiver, j'ai pris toute une semaine RIAG pour faire des observations, et en une semaine, j'ai déjà observé une vingtaine de transits. On n'a pas encore eu le temps de tous les dépouiller. Il y en a, on sait qu'il y a déjà des exoplanètes qui étaient connues, mais dans 15 d'entre eux, il y a peut-être une nouvelle exoplanète. Mais là, pour l'instant, on a tellement de boulot qu'on peine un petit peu derrière pour finir de réduire toutes les données. Mais donc, un des rôles très importants de TRAPPIST, et qui est déjà reconnu par la communauté internationale, c'est qu'avec TRAPPIST, on va aller très rapidement vérifier, éliminer tous les cas et trouver assez rapidement grâce à ce genre de courbes qui sont tout à fait claires et nettes si on a une exoplanète en transit ou pas. La deuxième chose importante, c'est que nous collaborons très étroitement avec les chercheurs suisses qui utilisent le télescope Euler à la CIA, qui réalise des spectres pour l'étude par vitesse radiale. Ils utilisent également le spectro-ARPS, qui est utilisé sur un télescope de 4 mètres de diamètre, 3,6 mètres de diamètre, le plus gros télescope de la CIA. Et ce sont toujours eux qui sont les plus grands découvreurs d'exoplanètes. Ils les trouvent par vitesse radiale et ce qu'on sait de temps en temps, ils vont nous dire pour ces exoplanètes, il y a 10% de chances qu'un transit se passe. Parce qu'avec les vitesses radiales, ils sont sensibles, ils peuvent détecter la planète même si elle ne passe pas juste entre nous et son étoile. Mais une certaine proportion de ces exoplanètes pourrait avoir un transit. Comme je vous l'ai expliqué, le transit est très important parce qu'il permet d'avoir typiquement la taille de la planète et donc de pouvoir remonter à la densité et de pouvoir caractériser totalement la planète. Donc c'est un temps important qu'on va passer à chercher en primeur autour de targets, de cibles que nous serons les seuls à connaître et qui ont un pourcentage de chances de plus de 10% d'avoir un transit. Et on se consacre principalement à deux types d'étoiles. Un, les étoiles brillantes et proches. Les brillantes et proches, évidemment, elles sont extrêmement intéressantes parce que ça va être des planètes proches également qu'on va pouvoir étudier avec bien sûr des plus gros télescopes par la suite en détail. Donc elles sont extrêmement intéressantes. Et les autres étoiles à planètes qui nous intéressent, ce sont les naines rouges. Vous savez qu'il y a toute une gamme d'étoiles dans notre galaxie, des grosses, des petites, des vertes et des pas mûres. Mais des rouges aussi. Et les petites rouges, les naines rouges, comme on les appelle, ce sont parmi les plus petites étoiles que l'on trouve dans la galaxie. Elles sont froides, 3000 degrés à la surface. Elles sont petites, en rayons. et l'intérêt, c'est que le contraste avec une planète qui va passer devant est élevé parce que l'étoile étant petite, la planète va cacher une fraction plus importante de la surface de l'étoile que pour une plus grosse étoile. Donc ça va être normalement relativement facile à détecter. Et puis, seconde chose intéressante, on est toujours évidemment à la recherche de cette fameuse planète habitable. Vous avez peut-être entendu dans les nouvelles, nos collègues américains sont un petit peu précipités pour annoncer une planète soi-disant de type terrestre dans la zone habitable. Mais dans les données, il n'y avait rien. Dans les données en vitesse radiale qui sont cinq fois plus précises que les Suisses ont obtenues sur cet objet depuis des années, ils se sont tout de suite remarqués qu'il n'y avait rien. Donc c'était malheureusement une fausse annonce. Parfois, les scientifiques se précipitent un petit peu trop vite pour essayer de voler la politesse aux autres pour annoncer la plus petite planète, la planète dans la zone habitable, etc. C'est un petit peu agaçant. Mais bon, c'est comme ça. C'est la compétition probablement qui devait obtenir des crédits pour construire quelque chose ou avoir un nouveau chercheur. Mais donc, on a montré que ce n'était pas une petite planète dans la zone habitable. Malheureusement, on la cherche toujours. Et quel est l'intérêt de chercher les exoplanètes autour des naines rouges ? C'est qu'en fait, la zone habitable autour d'une naine rouge est beaucoup plus proche de son étoile. Parce qu'une naine rouge est moins lumineuse qu'un soleil. Une étoile encore plus brillante. Et donc, la zone où on va trouver l'eau liquide qui est définie comme étant la zone habitable est plus proche de son étoile. Qui dit plus proche dit que l'étoile va tourner plus vite autour de son étoile et que donc, fatalement, elle va être plus facilement... ça va être plus facile de la trouver. Il faudra attendre moins de temps pour revoir passer la planète devant. Donc, on a plus de chances de la trouver. Beaucoup disent que le problème des étoiles rouges, les petites naines rouges, c'est qu'elles sont très actives. Elles peuvent avoir des éruptions assez fortes, notamment des émissions en rayon X. Et donc, c'est bien d'être proche de l'étoile, plus facile à détecter même dans la zone habitable. Mais si, évidemment, il y a des rayons X qui viennent balayer la surface de la planète régulièrement, c'est un petit peu moins amusant. N'empêche, il y a énormément d'études qui sont entreprises aujourd'hui notamment pour détecter par vitesse radiale des exoplanètes autour de Naine Rouge et également par transit. Il y a une manip qui est mise au point par l'astronome qui a découvert le premier transit qui s'appelle Charbonneau. Ça s'appelle M-Earth. C'est un télescope. En fait, ce sont huit télescopes de 30 cm de diamètre qui recherchent autour des Naines Rouges des exoplanètes. Ça fait deux ans que le programme est parti et ils en ont trouvé deux jusqu'à présent. Donc, c'est très peu. Mais elles sont, comme je l'ai dit, extrêmement intéressantes à étudier pour les raisons déjà mentionnées. La troisième chose qu'on va faire avec TRAPPIST, c'est approfondir la connaissance des transits qu'on a. Avec le temps énorme qu'on a avec TRAPPIST disponible, 330 nuits par an, on va suivre et suivre et re-suivre les exoplanètes qu'on connaît par transit. On n'en connaît pas des exoplanètes par transit, j'ai oublié de le signaler, mais aujourd'hui, on va atteindre bientôt les 80. Mais il faut savoir qu'une grosse partie d'entre elles viennent d'être détectées par le satellite Kepler qui est un satellite de la NASA qui est dans l'espace qui observe un télescope de 90 cm dans l'espace qui observe une région donnée du ciel dans la constellation du cygne et qui fait de la photométrie continuellement du même champ. Il a des dizaines de milliers d'étoiles et avec une précision photométrique extraordinaire, il attend que les planètes passent devant leur étoile. Ils viennent d'annoncer d'un coup tout un tas de planètes par transit. Ce qui est très intéressant, on trouve également des petites planètes. On se rapproche de plus en plus de la planète Terre, mais il va falloir encore attendre des mois et des mois d'accumuler des données pour y arriver. mais ce qu'il y a c'est que Kepler c'est un champ d'étoiles relativement faible qui est étudié donc on ne pourra pas caractériser parfaitement. On ne pourra même pas arriver à prendre des spectres suffisamment précis pour être sûr à 100% que c'est bien un transit d'hexoplanètes qui se passe et pas un autre phénomène plus compliqué ou plus difficile à détecter. C'est un petit peu une faiblesse de ce projet Kepler mais statistiquement ils vont en détecter tellement qu'ils pensent probablement en détecter 500 ou 1000 qui pourront faire de la statistique sur la répartition en masse des planètes. Alors c'est clair que dedans il y aura des phénomènes parce que le transit en fait peut être en quelque sorte imité par d'autres phénomènes qui ne sont pas une planète qui passe devant son étoile. On les connaît bien on peut arriver à les éliminer par exemple les binaires à éclipse les étoiles binaires à éclipse qui passent l'une devant l'autre on peut les éliminer quand on peut faire de la spectroscopie. Donc l'idée avec TRAPPIST ça va être notamment d'observer régulièrement toutes celles qui sont connues et pendant des années et voir si les périodes du transit changent par exemple ce qui indiquerait un changement dans la période orbitale de la planète par exemple qui pourrait révéler la présence d'autres planètes dans ce système planétaire éventuellement et d'autres phénomènes par exemple en accumulant à très haute précision les timings on pourrait notamment savoir s'il y a une lune notamment à cette planète ou si comme je l'ai dit il y a d'autres planètes qui sont plus loin et qui restent encore à trouver. Bien sûr ce qu'on aimerait bien faire aussi c'est rester sur un système à planètes longtemps pour avoir un peu plus de chance de voir passer d'autres exoplanètes pour réaliser des transits multiples parce qu'aujourd'hui à part Kepler qui vient d'annoncer un double transit donc un système où on a un premier transit et puis un deuxième transit qui se passe et en plus c'est amusant ce sont deux Saturn qui sont en résonance il y en a un qui fait une qui fait le tour en je ne sais plus exactement combien de jours mais par exemple en 5 jours et l'autre en 10 jours alors ça crée des résonances dans les orbites assez importantes qui fait qu'il y a des décalages très réguliers et il mesure ces fameux décalages dans les timings des transits mais malheureusement on a beaucoup de temps avec Trappist mais quand même pas de temps à perte non plus donc ce genre de choses on ne le fera pas parce que ça prend beaucoup trop de temps alors on fait également un soutien au sol à la mission Coro vous connaissez probablement ce satellite de l'agence spatiale européenne qui a deux objectifs un des détections d'exoplanètes par transit ils sont à officiellement oui exoplanètes découvertes dont une très intéressante Corosette qui est une super terre de trois fois la masse de la Terre mais on n'est pas sûr si elle a un sol rocheux comme la Terre et c'est aussi un satellite qui étudie les oscillations stellaires donc il étudie les modes de pulsation des étoiles ce qu'on appelle l'astérosisme l'astérosismologie notamment à Liège il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus un peu comme la sismologie qui permet d'étudier grâce au tremblement de Terre la structure interne de la Terre la sismologie l'astérosismologie pardon permet d'étudier la structure interne des étoiles grâce aux vibrations qui se propagent dans l'étoile alors comment est-ce qu'on peut aider Coro qui est un satellite de millions d'euros dans l'espace avec nous un petit télescope à 300 000 euros parce qu'en fait on a une résolution bien meilleure que Coro Coro c'est un télescope de 30 cm Trappist c'est 60 cm au sol et donc voilà un exemple concret Coro avait détecté un Candida exoplanète ici vous voyez nous on l'a observé avec Trappist le voilà et en fait il s'est avéré que c'était à cause d'un blend à cause de la petite étoile qui était à côté on avait une contamination du flux principal par une petite étoile qui était style binaire à éclipse et qui produisait un faux transit en quelque sorte qui n'était pas réel donc en observant avec Trappist précisément on a pu se rendre compte que elle cette étoile là restait bien stable par contre la petite avait des variations voilà donc ça c'est la partie je vais dire recherche des exoplanètes ou plutôt étude des exoplanètes puisque comme je vous l'ai montré on ne va pas rechercher à l'aveugle des exoplanètes on va les étudier mais bien sûr on va confirmer les exoplanètes donc c'est aussi très important parmi toute la liste des possibles exoplanètes qui aujourd'hui met beaucoup de temps à décanter parce qu'il faut obtenir du temps de télescope à droite et à gauche avec Trappist on est en train de les observer toutes pour trouver les vraies exoplanètes qui se cachent parmi tous ces candidats alors l'autre l'autre domaine scientifique qui est le domaine dont je m'occupe plus particulièrement ce sont les comètes je suis déjà venu présenter un exposé sur cette fameuse comète la grande comète McNaught qui a été vue depuis Paranal en janvier 2007 et donc comme vous le savez les comètes sont des corps assez extraordinaires puisque ce sont des reliquats de la formation du système solaire des noyaux de glace des astéroïdes de glace qui renferment dans leur cœur toute la composition chimique de la nébuleuse solaire qui s'est formée il y a environ 4,8 milliards d'années donc l'étude de la composition chimique des comètes nous donne beaucoup d'informations sur la formation du système solaire et c'est bien sûr là que nos deux sujets de recherche exoplanètes et comètes se rejoignent dans cette idée de mieux comprendre les systèmes planétaires puisque comme vous avez pu vous en rendre compte parmi les exoplanètes qu'on trouve on se rend compte que notre système solaire aujourd'hui en tous les cas avec les données qu'on a paraît un petit peu particulier un petit peu spécial avec ces petites planètes telluriques proches de leur étoile les grosses planètes gazeuses l'eau athènes la plupart des systèmes qu'on trouve aujourd'hui ce sont des grosses planètes gazeuses tout près de leur étoile chauffées à blanc on peut dire puisqu'elles tournent seulement en quelques jours souvent autour de leurs étoiles évidemment il y a de gros biais observationnels pour l'instant comme je l'ai expliqué c'est plus facile de trouver une grosse planète et d'autant plus facile que cette grosse planète est proche de son étoile aujourd'hui les biais sont en train d'être levés les uns après les autres notamment grâce à Kepler et donc on se rend compte aujourd'hui que les petites planètes sont beaucoup plus nombreuses que les grandes planètes que les grosses planètes mais qu'elles sont bien sûr beaucoup plus difficiles à détecter alors petit rappel les comètes c'est un noyau de glace typiquement de quelques kilomètres de diamètre voilà le noyau le premier noyau qu'on a pu observer en vrai de près avec la sonde Giotto la sonde européenne Giotto un noyau de glace et de poussière qui bien sûr se sublime à l'approche du soleil et qui crée donc une atmosphère gazeuse ce qu'on appelle l'acoma qui parfois prend la forme d'une queue sous l'action du vent solaire ou de la pression de radiation en ce qui concerne la queue de poussière et nous ce qu'on peut étudier depuis le sol avec nos télescopes c'est la composition chimique de l'acoma le noyau est tout petit sur la plupart des plus grands télescopes du monde le noyau d'une comète c'est plus petit qu'un pixel donc on ne sait bien sûr pas le voir il faut une mission spatiale qui va la survoler à quelques centaines de kilomètres pour arriver à voir des détails du noyau donc on doit inférer la composition chimique des noyaux cométaires en observant l'atmosphère gazeuse qui dégage parce que il y a plein de glace dans les comètes des glaces congelées depuis donc à peu près 5 milliards d'années et qui sous l'action du rayonnement solaire vont se volatiliser dans l'espace en fait on a des grosses molécules qui vont et parfois certaines organiques qui vont quitter le noyau cométaire et qui vont se salder sous l'action de rayonnement ultraviolet pour former toute une série de plus petites molécules qu'on appelle des radicaux que l'on va pouvoir observer dans le visible qui ont des transitions électroniques dans le domaine visible et qui vont donc être observables dans le domaine visible les grosses molécules comme celle-ci en fait il faut les observer avec des radiotélescopes ou des télescopes infrarouges alors bon bien sûr vous connaissez l'intérêt de l'étude des comètes la Terre a également été bombardée énormément lors de sa formation par des dizaines des centaines ou plus de comètes et on se demande toujours aujourd'hui d'où vient l'eau qu'on peut trouver sur Terre et d'où vient une grosse partie de notre atmosphère qu'on peut trouver sur Terre parce que le Soleil au départ lors de la formation du système solaire avait un vent extrêmement important et l'atmosphère terrestre a dû être chassée et vous savez que la croûte de la Terre était en fusion à une époque et bien sûr c'était impossible de former de l'eau liquide donc d'où est venue cette eau liquide il y a pas mal de théories qui pensent que probablement les comètes ont joué un rôle important peut-être également dans l'apport de matière aussi organique sur Terre puisque on sait aujourd'hui on a découvert dans la notamment Stardust vous savez Stardust c'est la comète Wild 2 qui a été observée par une mission de la NASA qui est allée survoler une comète et qui a ramené sur Terre des petites poussières cométaires en disséquant en laboratoire ces petites poussières cométaires on s'est rendu compte qu'il y avait des acides aminés à l'intérieur et donc c'est à dire des molécules relativement carbonées et organiques et qui font donc que l'étude des comètes aujourd'hui rentre dans un cadre plus large qu'on appelle l'astrobiologie où les astronomes se mettent ensemble avec des biologistes notamment pour essayer de mieux comprendre l'émergence du vivant sur Terre en se basant sur le contexte astrophysique c'est donc une démarche assez récente qui amène des croisements d'idées très intéressantes entre les différentes disciplines scientifiques les comètes c'est bien sûr un morceau ce sont des morceaux de matière interstellaire puisque la nébule solaire à l'origine bien sûr est un gros nuage moléculaire à partir duquel va se former le soleil et aussi probablement les soeurs et les frères du soleil qu'aujourd'hui on a perdu dans notre galaxie alors pour comprendre un petit peu l'émission et comment Trappist fonctionne par rapport à l'étude des comètes quand vous prenez un spectre d'une comète donc quand vous décomposez avec votre spectrographe qui est accroché à votre télescope donc le télescope attrape la lumière de la comète et envoyé dans le spectrographe cette lumière est décomposée un petit peu comme les lumières de l'arc-en-ciel et donc ici ce que vous avez c'est un spectre de comète en deux dimensions donc le long ici de cet axe vous avez la longueur d'onde donc là on est dans le bleu là on va vers le rouge et ici dans cette direction là c'est une direction spatiale c'est donc le centre ici c'est où se trouve on va dire le noyau de la comète et puis la coma s'étend de plus en plus loin on met la fente du spectrographe et donc à chaque distance du noyau on obtient de la lumière émise par les molécules qui se trouvent dans l'espace autour du noyau et donc le spectre d'une comète est très joli comme vous pouvez le voir c'est très différent du spectre d'une étoile où vous observez surtout un continu un peu comme une lampe je vais dire incandescence et dans ce continu des absorptions qui sont l'absorption des éléments chimiques qui se trouvent dans la photosphère du soleil dans l'atmosphère du soleil une comète c'est tout à fait différent vous avez un continu qui est ce qu'on observe ici qui est en fait simplement un spectre du soleil réfléchi par les poussières cométaires mais vous avez surtout ce qu'on voit de très particulier vous avez des bandes d'émissions moléculaires donc vous avez des molécules qui émettent de la lumière donc qui brille sous l'action du rayonnement solaire le processus physique c'est la fluorescence ces molécules petites molécules vous voyez ce sont des toutes petites molécules fluoresces un petit peu comme les néons on va dire et produisent pour chaque élément chimique une signature très particulière par exemple la raye d'émissions très intense ici c'est l'océane c'est celle qui donne la couleur bleutée qu'on peut voir actuellement sur les photos par exemple de la comète Hartley 2 par les astronomes amateurs ici vous avez trois bandes du radical C2 qui elles sont situées dans le vert donc ça donne la couleur verdâtre qu'on peut voir très souvent également à la coma des comètes là c'est du C3 vous voyez que la structure de la bande est assez différente ici puis on a aussi des ions comme CO+, H2O+, qui eux forment CO+, c'est ce qui forme les belles queues ioniques qu'on peut voir pour certaines comètes donc là le CO+, lui il est poussé par le vent solaire donc ça c'est juste pour remontrer les comètes alors qu'est-ce qu'on va faire avec TRAPPIST TRAPPIST étudie les comètes par une technique très spéciale qui utilise des filtres donc on ne fait pas des spectres comme celui que vous avez vu là que j'ai pris au VLT en fait pour étudier la composition chimique de cette comète qui était linéar A2 mais TRAPPIST lui va faire des images mais dans des filtres très particuliers qui vont aller comme je l'ai dessiné ici par ces boîtes qui vont aller extraire la lumière de la comète à des longueurs donc très précises pour finalement reconstruire une image de la comète dans le filtre dans une molécule donnée donc ce qui se passe tout simplement enfin le filtre voilà la roue à filtre voilà une série de filtres cométaires chaque filtre va éliminer toute la lumière et va ne laisser passer que la lumière dans ce domaine de longueur d'onde là et bien sûr dans ce domaine de longueur d'onde là on sait bien que c'est l'émission par exemple de la molécule C2 et donc on va pouvoir reconstruire reconstruire c'est simplement on reçoit une image qui est filtrée où tout le reste est éliminé et on fait une image de la comète dans cette longueur d'onde et là c'est le 3 voilà c'est C2 vous voyez c'est très rond puis ici donc la coma pas de queue les queues c'est principalement les ions alors ici c'est le CN une très forte émission voilà et puis on peut regarder aussi des zones de continu vous voyez ici donc ce filtre va aller chercher une zone de continu où on voit seulement des poussières où on n'a pas de contamination par des molécules et donc le continu c'est le 4 vous voyez que dans cette comète c'est une comète fortement gazeuse qu'on a puisque le continu de poussière est très très faible la comète Elbop par exemple elle au contraire c'était une comète extrêmement poussiéreuse elle émettait beaucoup de gaz mais elle émettait beaucoup de poussière alors l'intérêt ça c'est un petit peu technique mais d'observer les poussières c'est qu'il va falloir décontaminer nos spectres parce que le continu solaire qui est réfléchi par les poussières il est partout dans le spectre donc il se trouve également en dessous de ceci donc pour avoir la vraie image on va dire de la comète dans la molécule de C2 il va falloir soustraire la zone de continu qui est juste à côté comme on connait bien le spectre solaire on peut prendre quasi n'importe quelle zone de continu bien propre après on peut en redéduire l'intensité du continu à cette longueur d'onde là et donc vous voyez comme ça on peut construire une image de la comète dans telle ou telle ou telle molécule en calibrant ça en flux en observant des étoiles standards on peut remonter du flux observé X photons à la quantité de molécules qui étaient présentes dans la comète à ce moment là ce qu'on appelle le taux de production avec quelques modèles on peut remonter à la quantité de matière éjectée par la comète et alors le gros intérêt c'est qu'avec Trappist on va pouvoir observer de très nombreuses comètes par an on estime entre 10 et 20 comètes qu'on va suivre tout au long de leur orbite aujourd'hui les astronomes quand ils veulent connaître la composition chimique d'une comète ils commandent du temps de télescope ils demandent du temps de télescope ils l'observent mais c'est un moment donné de l'orbite vous ne pouvez pas demander du temps pour tout le temps observer la comète avec Trappist ce qu'on va faire chaque semaine au moins une fois par semaine c'est chacune des 10 comètes de notre échantillon on va l'observer avec Trappist dans toutes les molécules et on va pouvoir faire en quelque sorte la composition chimique de la comète tout au long de son orbite autour du Soleil parce qu'aujourd'hui on n'est pas sûr à 100% que quand on mesure une composition chimique à un moment donné elle ne change pas à un autre moment en fait on s'attend plutôt à ce que ça va changer quand la comète est loin du Soleil il y a certains éléments qui vont dégazer quand on se rapproche près du Soleil il y a d'autres éléments qui vont pouvoir s'échapper alors je ne rentre pas dans les détails mais bien sûr ce qu'on va faire c'est des rapports d'abondance pour essayer de dégager des groupes de comètes qui présenterait des similitudes chimiques pour essayer éventuellement de commencer à dégager c'est une grande interrogation dégager des groupes de comètes et voir si la composition chimique particulière par exemple d'un groupe de comètes pourrait se rapporter à l'orbite de la comète car l'orbite de la comète souvent elle témoigne en fait de l'origine de la comète il y a plusieurs réservoirs de comètes dans le système solaire les comètes ont pu se former à différentes distances du Soleil et aujourd'hui on aimerait bien savoir si par exemple les comètes qui sont formées plus près du Soleil avaient une composition chimique ou ont une composition chimique différente de celles qui sont formées plus loin donc avec Trappist et en observant en détail et très longtemps chaque comète au cours de son orbite autour du Soleil on devrait pouvoir dans quelques années en mettant tout notre échantillon en regardant tout notre échantillon pouvoir arriver à dégager ce genre de tendance alors avec Trappist également on va pouvoir comme montré sur l'image ici en haut à droite regarder les jets de matière vous savez que les comètes sont des corps extrêmement actifs il y a des zones d'activité sur la comète qui produisent véritablement des jets qui s'échappent du noyau cométaire sous l'action du rayonnement solaire et l'intérêt de l'observation de ces jets dans les différentes molécules c'est de pouvoir bien sûr voir si on a des jets par exemple purs de CN et si c'est corrélé avec les autres éléments chimiques s'il y a de la poussière aussi qui sort de ces jets alors là je n'ai montré qu'une slide mais ça c'est la comète Macnoth en fait la très belle que je vous ai montrée dans ma première slide observée au NTT avec un filtre qui ne laisse passer que la lumière du CN émise par le CN et on voit très bien des jets ici vous voyez 3 jets et même un plus faible quatrième ici quand on regarde dans les poussières on ne voit pas du tout ça donc ça donne des informations extrêmement intéressantes c'est à dire qu'on a une zone d'activité sur la comète qui a l'air d'être purement des glaces quasi sans éjecter dans l'espace de la poussière alors en observant grâce à TRAPPIST ce qu'on va pouvoir faire c'est quand on a une super comète comme ça qui présente de beaux jets avec TRAPPIST je vais rester toute la nuit sur la comète puis la nuit d'après aussi etc. puis essayer de voir si on peut voir un mouvement bien sûr des jets si on peut voir changer la géométrie et grâce à ça qu'est-ce qu'on va pouvoir déterminer ? prenez quelque chose avec un jet qui tourne comme ça vous allez pouvoir déterminer la période de rotation du noyau aujourd'hui on connait très très peu de périodes de rotation de noyau de comète parce que c'est très difficile vous avez toujours la grosse coma qui est tout autour ou les poussières qui cachent et on ne sait pas bien voir si vous avez un beau jet ou même là il y en a même trois pour nous faciliter la tâche vous avez des beaux jets vous pouvez les suivre au cours du temps mais ça demande beaucoup de temps d'observation avec TRAPPIST c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire et également suivre et réagir très rapidement à des phénomènes uniques et très rares comme par exemple l'éclatement la disruption la désintégration de comètes on sait que souvent les comètes se cassent et on n'a pas trop d'idées pourquoi elles se cassent et surtout on aimerait bien saisir les premiers instants de ce genre de phénomène avec TRAPPIST on pourra réagir au quart de tour pour aller sur les objets les plus intéressants et surtout les observer dans ces fameux filtres qui révèlent le gaz qui est émis typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir produire ce sont des courbes de luminosité de la comète au cours de son périple autour du soleil donc là vous voyez bien que c'est une courbe de luminosité qui montre qu'à un moment la comète devient très brillante puis ça rediminue quand elle s'éloigne du soleil ça c'est le périhélie donc c'est le moment où la comète est au plus proche de l'étoile et bien sûr c'est à ce moment là qu'elle dégaze le plus on va pouvoir faire ce genre de courbe pour toutes les molécules ce qui va être d'une importance vraiment très importante pour tous les astronomes spécialistes qui étudient les comètes parce qu'ils pourront dire voilà cette comète là elle m'intéresse pour faire des études plus poussées etc. on ne remplace bien sûr pas les grands télescopes mais avec ce genre d'informations on pourra savoir si telle ou telle comète est intéressante pour réaliser tel ou tel style d'analyse et également on participe à des supports à des missions spatiales par exemple vous savez que dans quelques jours et c'est pour ça que je pars au Chili la sonde spatiale de la NASA Epoxy va survoler le noyau de la comète Hartley 2 c'est exactement le 4 novembre donc regardez dans les news le lendemain vous allez voir les photos des images du noyau de la comète Hartley 2 et donc avec TRAPPIST bien sûr on va suivre tout le mois de novembre on va prendre des images dans les différents filtres de cette comète pour obtenir encore plus d'informations et les corréler notamment avec les spectres qu'on va aller réaliser à Paranal au VLT en infrarouge en visible donc c'est un instrument complémentaire qui va fournir des informations très intéressantes notamment au niveau 2D au niveau des images que l'on peut prendre donc les objectifs au niveau des comètes composition chimique des comètes afin de déterminer des classes de comètes pour remonter à des informations plus intéressantes sur l'origine des comètes et ce qu'il y avait comme composition chimique dans le système solaire il y a 5 milliards d'années on devrait pouvoir suivre une dizaine de comètes chaque semaine la variabilité et donc chaque semaine évidemment je veux dire une comète on ne l'observe pas pendant qu'une semaine on peut l'observer pendant 6 mois évidemment le temps qu'elle approche du soleil et qu'elle reparte évidemment comme notre télescope est dans l'hémisphère sud on n'arrive pas à l'observer quand elle est dans l'hémisphère nord malheureusement ce qui fait qu'évidemment on est en train de penser à Trappist nord puisqu'on a Trappist sud on va essayer d'installer Trappist nord à ce moment là on pourra à la fois faire les exoplanètes dans le nord les exoplanètes dans le sud et les comètes dans le nord et dans le sud alors quelques informations un petit peu plus pratiques sur Trappist en fait c'est un projet qui est vraiment sorti de nos deux cerveaux avec Mickaël Gilon et donc on travaille dans le groupe de Pierre Maguin on a d'autres astronomes qui travaillent avec nous comme Jean Manfroy et Damien Hudson-Mekers qui travaillent sur les comètes Virginie Chantry qui était post-doc et qui a été passé quelques mois quatre mois pour faire démarrer Trappist donc elle est passée à la CIA et là l'équipe est en train de grandir puisqu'on va avoir on espère avoir bientôt des doctorants qui vont commencer des thèses en utilisant Trappist sur les exoplanètes et les comètes et également un post-doc qui devrait arriver bientôt pour donner un coup de main sur tous les aspects techniques parce qu'évidemment il faut gérer le télescope et il faut aussi faire la science qui sort derrière déjà on voit que la quantité de données qu'on va avoir avec Trappist va être énorme on produit en fait même carrément quasi à DVD par nuit 5 GB de données quand on observe les transits et il va falloir analyser tout ça alors nos partenaires dans cette aventure c'est l'Observatoire de Genève Didier Quellos et Michel Maillot qui tout de suite ont été intéressés par le projet ont essayé tout de suite de mettre un gros pied dans la manip pour prendre le train en marche alors nous on est bien contents parce que grâce à ça ils nous ont proposé d'aller à Salé Trappist dans une de leurs coupoles en fait la coupole qu'ils avaient la vieille coupole suisse de la CIA et également ils ont contribué à l'achat d'une caméra CCD encore beaucoup plus performante mais c'est principalement le Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique et donc vous également en particulier puisqu'une partie de vos impôts va au Fonds National de la Recherche Scientifique donc c'est un petit peu votre télescope aussi et donc 25% de la part des Suisses donc c'est un budget de 300 000 euros c'est un petit projet qu'on a démarré à fond la caisse si on peut dire parce que les deux domaines sont en pleine expansion principalement celui sur les exoplanètes et il fallait aller très très vite donc au total je vais dire l'idée du projet a germé il y a deux ans et demi on a fait une demande de crédit on l'a eu il a fallu un an pour construire rassembler tout le matériel optimiser la manip parce que comme je vais le montrer la particularité de Trappist c'est que c'est un télescope robotique et tout à fait unique dans sa conception justement alors où est-ce qu'il est installé Trappist il est installé à l'Asia donc l'observatoire de l'Asia qui est le premier observatoire installé par les Européens dans l'hémisphère sud que je pense la plupart d'entre vous connaissent donc dans le désert d'Atacama un site de rêve là pour avoir observé la semaine passée très souvent il fait pour vous donner une idée donc il y a une semaine sans un nuage des nuits qu'on appelle photométriques un signe qui varie entre 0.5 et 1.2 arcs alors qu'en Belgique on est plutôt à 3-4 arcs donc c'est vraiment extrêmement agréable bien sûr et c'est bien sûr l'intérêt d'aller mettre un télescope là-bas c'est profiter de ciels absolument exceptionnels parce que comme vous l'avez remarqué notre manip c'est de la photométrie on doit obtenir avec très grande précision la luminosité des étoiles qu'on observe pour voir les transits et également avec très grande précision la luminosité intrinsèque émise par les comètes alors si vous avez des nuages qui viennent absorber tout ça ça ne marche pas très bien donc il faut vraiment un très très bon site et voilà Trappist c'est le premier sur la montagne ici ce qui est très pratique c'est juste à côté des dortoirs mais de toute façon Trappist c'est un télescope robotique donc on n'a même pas besoin d'être sur place pour le faire fonctionner bien sûr on profite de toute l'infrastructure de l'ESO et je dois dire que là pour avoir travaillé des années sur place ça je vais dire mon expérience en tant qu'astronome de l'ESO nous a bien servi puisque je connais énormément de monde sur place et bien qu'aujourd'hui la CIA fonctionne dans un mode on peut dire réduit énormément puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que 23 personnes qui travaillent là-bas alors qu'il y a 10 ans il y en avait à peu près 120 aujourd'hui ils ont rationalisé énormément et le truc assez incroyable il n'y a même plus un astronome on peut se demander comment c'est possible que dans un observatoire il n'y a même plus un astronome ben non il n'y a plus que ce qu'on appelle des télescopes opérateurs pardon qui sont des ingénieurs chiliens qui pilotent les télescopes mais l'astronome va à la CIA donc moi si je veux aller faire des observations si un astronome européen veut aller faire des observations avec un télescope de la CIA il doit aller sur place et en gros c'est lui qui va réaliser les observations alors bien sûr de temps en temps il y a un astronome de l'ESO qui monte à la CIA pour fine-tuner une manip etc mais il n'y a plus d'astronomes de l'observatoire qui sont sur place pour réaliser les observations il existe toujours des télescopes très très importants comme le New Technology Telescope le 3,6 m avec ARPS notamment vous avez le télescope Euler qui est caché qui est là-bas caché derrière l'NTD pardon on ne le voit pas et donc nous trappistes ici bien sûr la CIA c'est un ciel ciel de l'Atacama c'est le plus beau ciel du monde c'est absolument époustouflant le ciel là-bas et bien sûr c'est une chance extraordinaire pour nous d'avoir pu mettre trappistes là-bas alors j'ai été agréablement surpris parce que le directeur de l'observatoire nous a vraiment accueilli les bras ouverts il me connaissait bien déjà ce qui a pas mal facilité les choses mais aussi il a trouvé tout de suite la manip super intéressante puisqu'on travaille en plus en collaboration avec d'autres télescopes qui sont installés à la CIA et qui obtiennent les vitesses radiales on peut imaginer des tas de manipulations en parallèle où on peut observer avoir à la fois les vitesses radiales et les transits par exemple en même temps pour un objet intéressant belle image du ciel austral alors voilà TRAPPIST alors TRAPPIST c'est quoi ? c'est tout un ensemble en fait TRAPPIST c'est un télescope robotique robotique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a personne sur place pour le faire fonctionner ben oui parce que c'est bien d'installer un télescope au Chili mais nous on fait une recherche en Belgique donc à moins d'avoir quelqu'un tout le temps derrière le télescope à observer c'est pas très pratique si on veut aller observer il faut faire beaucoup de voyages etc c'est pas très pratique ça coûte cher d'où l'idée de réaliser un télescope robotique capable d'observer de lui-même tout seul sans avoir personne sur place et ce défi on est en train de le réaliser là on n'est pas encore parti à 100% dans la manique pour terminer les derniers réglages mais c'est tout à fait le futur de la plupart des télescopes nationaux en tous les cas de taille relativement modeste avec un très gros télescope avec une machinerie très complexe on ne peut pas imaginer ou difficilement de faire du tout robotique alors le télescope c'est un télescope de type riche et chrétien de 60 cm de diamètre donc c'est un petit bébé par rapport au gros télescope c'est un tout petit télescope par rapport au gros télescope de la CIA mais c'est très amusant de voir tous les endroits où il est extrêmement performant pour les astronomes amateurs donc il fait en gros 5 mètres de focale il est à FD8 il a été fabriqué par une firme allemande qui s'appelle Astelco la particularité du télescope qui est la partie optique c'est que c'est un ultra léger c'est un télescope ultra léger qui pèse 50 kg pour 60 cm de diamètre il est en fibre de carbone alors c'est très amusant parce que quand j'ai pris en main ici le cercle avec l'araignée qui tient le secondaire je m'attendais à... et puis hop ! ça vient tout seul c'est vraiment extrêmement léger comme des cannes à pêche en fait c'est en fibre de carbone extrêmement léger donc toute la structure est très légère ce qui permet d'avoir une monture finalement qui n'est pas un monstre qui est une monture aussi relativement légère qui permet de supporter au total 90 kg qui est une monture tout à fait je ne vais pas dire révolutionnaire parce que ça existait déjà mais le VLT utilise le même principe des direct drives donc on n'a pas les moteurs de cette monture équatoriale allemande ne sont pas comme les moteurs qu'on a dans les montures d'astronomes amateurs avec des engrenages etc. qui produisent en plus des erreurs périodiques parce qu'un engrenage il n'est jamais parfait la roue ne tourne pas toujours parfaitement rond les dents ne sont pas parfaites etc. là c'est différent les direct drives c'est direct drive ça veut dire moteur en direct en quelque sorte c'est à dire que le moteur est carrément l'axe du télescope donc le moteur lui-même qui fonctionne par torque magnétique en fait très puissant est directement sur l'axe il n'y a pas de roue dentée etc. qui entraîne l'axe c'est le moteur si vous voulez et la grande particularité c'est que cette monture grâce à ce système on peut pointer le télescope je vais vous faire une petite démonstration on bouge très très vite Trappiste à l'origine il peut bouger de 100 degrés par seconde donc 100 degrés par seconde c'est plus de la moitié du ciel en une seconde donc c'est vraiment alors évidemment avec le télescope dessus on n'a pas trop envie non plus d'aller aussi vite pour un petit peu mais on pourrait et notamment c'est utilisé il y a un télescope qui ressemble très fort à Trappiste en Nouvelle-Zélande l'idée c'est d'étudier des gamma rayburst et il faut aller très très vite sur la cible pour l'observer au moment où elle explose nous Trappiste il fait du 30 degrés par seconde vous verrez que ça bouge déjà relativement vite cette monture est extrêmement précise donc elle n'a pas les fameuses erreurs périodiques donc elle est très précise elle repointe constamment donc en fait ce n'est pas un système comme un engrenage qui tourne et qui fait un tour en 24 heures ça repointe continuellement donc la monture connait très précisément l'heure le temps grâce à un GPS et sa position également et elle repointe continuellement toutes les 5 millisecondes elle repointe très très précisément le pointage se fait également très précisément on a fait un modèle de pointage évidemment avec le télescope mais typiquement pour vous donner une idée des performances on n'a pas d'autoguidage sur le télescope parce qu'on ne fait pas des poses très très longues mais je peux rester avec les 5 mètres de focale on reste typiquement 10 minutes et l'image a bougé d'un pixel un pixel sur Trappiste c'est 0,65 arcs donc je vais dire en 20 minutes on ne bouge que d'une arc seconde pour nos poses qui sont relativement courtes parce qu'en imagerie la caméra CCD est tellement sensible que pour les exoplanètes on observe des étoiles brillantes on fait des poses relativement courtes jusqu'à quelques minutes tout au plus moi pour les comètes ce que je fais ce sont des poses parce que là c'est des filtres abordés étroites donc il faut un petit peu plus poser pour avoir le flux qui arrive on pose typiquement je pose 500 secondes jusqu'à 10 minutes alors là ce que vous voyez en dessous c'est l'instrument de Trappiste donc l'instrument consiste en une caméra CCD donc 2K par 2K donc 2000 par 2000 pixels de marque FLI elle a un chip donc un CCD qui est amincie extrêmement sensible qui a un pic d'efficacité de 98% dans le rouge qui est toujours extrêmement sensible dans le bleu parce que les comètes et même dans l'UV proche puisque les comètes notamment je vais regarder des bandes d'émission qui se situent aux alentours de 310 nanomètres là ils ne voient même plus ça et donc on peut les capter avec la caméra CCD qui est vraiment vraiment une superbe réalisation ils ont mis 6 mois pour nous la faire avec un chip très particulier et là on est vraiment extrêmement content on a 3 modes de lecture on peut lire très très vite plus lentement avec un petit peu moins de bruit de lecture pour les objets les plus faibles et puis alors j'ai fait réaliser aussi quelque chose d'assez particulier c'est la roue à filtre qui est très spéciale puisqu'on a une roue à filtre avec des filtres BVRI typiques qui sont utilisés pour l'étude des exoplanètes on va surtout utiliser le filtre I plus Z pour les exoplanètes et puis une roue à filtre la deuxième qui a été dimensionnée pour pouvoir recevoir les fameux filtres cométaires chaque filtre cométaire vaut à peu près 15 000 euros pièce et heureusement ils nous ont été prêtés par la NASA ils avaient été réalisés ils avaient fait quelques sets dans les années 90 pour observer la comète et le BOP et j'ai pu les récupérer ce sont des filtres de 5 cm de diamètre donc tous les filtres d'entrapistes font 5 cm de diamètre et donc on a deux roues à filtre qui sont stackées l'une contre l'autre alors en fait on a fait un design un peu particulier pour pouvoir les accoler l'une contre l'autre et ça marche très bien donc on a un ordinateur central qui gère toutes les observations et qui gère à la fois l'interaction avec le télescope avec l'instrument qui récolte les données et avec lesquelles on interagit aussi à distance on n'a qu'un ordinateur principal dans la coupole qui fait tout à la fois grâce à un software vraiment très intelligent qui s'appelle ACP qu'on peut acheter qui est développé par un astronome américain qui travaille avec beaucoup avec des amateurs et c'est tout à fait exceptionnel ce que ce petit software peut faire enfin c'est pas un petit software c'est quand même un gros software puisqu'il peut gérer nos observations sur toute la nuit donc en fait on lui donne un mode opératoire et le programme va réaliser toutes les observations tout seul en fait il va bien sûr à la base c'est nous qui lui disons comment il doit réagir mais une fois qu'on lui a donné tous les ingrédients le télescope est capable de faire tout tout seul et donc pendant toute la nuit il va passer d'une cible à l'autre d'une comète à l'autre changer les filtres chaque fois qu'il va sur une nouvelle zone il va vérifier l'astrométrie du champ pour voir s'il est bien centré évidemment si juste qu'il n'est pas bien centré il va y avoir un petit offset réalisé pour être bien centré ensuite il va positionner la roue à filtre comme il faut et puis réaliser par exemple les 1000 images dans le filtre I plus Z par exemple à la suite l'une de l'autre on a implémenté toute une série de choses intéressantes comme pour un transit on reste typiquement 4 heures sur la cible évidemment là il peut y avoir un petit drift de l'image puisque ça change ça bouge d'une arc seconde toutes les 20 minutes en gros et donc ce qu'on fait c'est qu'on fait l'astrométrie continuellement sur toutes les images qu'on reçoit donc continuellement on va savoir si le télescope est bien centré et si on est décentré de plus de 2 arcs secondes le programme va dire au télescope de se recentrer alors le bâtiment de Trappiste le voici donc c'est une petite coupole qu'on a réaménagée donc on a eu plusieurs missions au cours de l'année donc il faut savoir il n'y avait rien à installer en janvier donc tout a commencé à partir du 15 janvier on a tout retapé c'est un vieux une vieille coupole toute délabrée qui n'avait plus été utilisée depuis 30 ans il a fallu enlever le vieux télescope qui était dedans etc tout a été repas tout a été refait à l'intérieur également alors vous observez vous pouvez voir ici la station météo qui contrôle parce que moi pendant la nuit en Belgique je dors pendant que le télescope observe mais s'il y a des nuages qui arrivent il vaut mieux que le télescope le sache puisqu'il observe tout seul et donc on a une station météo je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle donne comme information à la CIA pour l'instant et donc elle donne s'il y a des nuages ce qui est très intéressant donc il y a un détecteur infrarouge qui permet de mesurer la température du ciel si vous avez des nuages la température du ciel va être plus élevée parce que les nuages réfléchissent la chaleur du sol qui part vers l'espace ça revient tandis que s'il n'y a pas de nuages la chaleur est perdue dans l'espace et donc on voit une température de ciel beaucoup plus froide on mesure là le vent parce que ça va parfois on a des tempêtes terribles à la CIA il ne s'agit pas que la coupole s'envole ni que Trappist soit abîmée à cause d'une grosse bourrasque de vent donc le télescope va se fermer automatiquement s'il détecte qu'il y a des nuages ça ne sert à rien d'observer pour nos observations très précises s'il détecte qu'il y a trop de vent etc donc il est capable Trappist d'observer tout seul sans interaction humaine alors on a une chouette petite control room on est allé faire les courses à la Serena qui est à 150 km de l'observatoire on est allé au Sodimac et on est allé faire nos emplettes et puis on a envoyé tout le matériel à la CIA les pauvres gars ils ne se doutaient pas où ils allaient tomber puisque bon il faut monter c'est à 3000 mètres d'altitude il faut monter tous les lacets pour y arriver mais donc ça c'est amusant le Chili on est allé faire nos courses et puis quelques jours après arrivait le mobilier et on a pu installer ça à notre façon salle de contrôle alors il y a également un ordinateur qui est chargé de récolter les données pour les analyser sur place le problème c'est qu'il y a tellement de données quand on fait un transit 5 gigabyte et que la connexion avec la CIA est de 30 kilobits par seconde que si on voulait transférer et tout il faudrait des lustres donc en fait on a installé un pipeline donc c'est un software de réduction de données sur place qu'on peut commander depuis la Belgique pour réduire les données sur place déjà pour avoir une première idée des observations qui ont été conduites sinon on a des racks interchangeables des gros disques durs de 2 terabytes qui s'interchangent et chaque mois quand il est plein on l'envoie par FedEx typiquement ou quand un observateur revient de la CIA pour revenir en Europe pour qu'on ait évidemment toutes les données en Europe pour les analyser plus en détail mais notre pipeline marche vraiment très très bien et donc en fait parce qu'on réduit les données sur place et alors ce qu'on rapatrie c'est uniquement les résultats donc des tables de chiffres qui nous montrent typiquement le transit et vous savez vous tapez sur votre ordinateur en Belgique et ça se fait automatiquement au Chili à 13 000 km et c'est quasi transparent alors une chose très intéressante dans Trappist ce sont l'IP power donc en fait comme on n'est pas sur place il fallait qu'on puisse contrôler tous les instruments qui sont dans la coupole sans devoir aller sur place c'est quelque chose il faut que je le redémarre je ne vais pas prendre l'avion pour aller le redémarrer évidemment donc tous les instruments tout ce qui est installé tout ce qui fonctionne à l'électricité est branché sur un IP power donc ce sont des sortes de multiprises qu'on peut piloter par internet comme je vais vous montrer dans quelques instants pour pouvoir démarrer les choses alors bien sûr c'est une super aventure qu'on est en train de vivre depuis un an là-bas on a déjà eu plusieurs missions et là ce sont quelques images de l'installation de Trappist où tout s'est passé vraiment pour l'instant très très bien évidemment toujours des problèmes techniques évidemment dans les projets techniques que j'ai dû expliquer à mes collègues qui voulaient que ça fonctionne déjà tout de suite mais bon là on a vraiment rencontré quasi aucun pépin et donc je vais dire tout tout avance à grande vitesse c'est assez exceptionnel de définir un projet et puis deux ans après déjà avoir le télescope prêt à la CIA en train quasi d'observer voilà l'arrivée de la grue on a dû installer on a dû designer comme la coupole n'était pas du tout faite pour notre télescope on a dû sur le pilier en béton qui existait on a dû replacer un pilier métallique qui a été réalisé au Chili en fait dans un atelier de mécanique au Chili et vous voyez la monture MTM500 MTM500 qui est montée sur ce pilier donc il a fallu avec la grue faire passer le pilier de 200 kg par la trappe pour aller le placer sur le pilier vous voyez vous en profitez pour apprécier la beauté du ciel à la CIA et l'Atacama évidemment région extrêmement aride là Peter Agnol donc c'est le c'est le boss de la compagnie Asselco qui a designé le télescope et qui font d'ailleurs ces fameuses montures MTM500 voilà le miroir du télescope Richer-Christien voici notre ami Martin qui est le technicien de chez Asselco qui est en train d'installer le baffle vous voyez installer le baffle pour éviter les réflexions parasites là on voit également le baffle du secondaire alors ça pour les entrepreneurs amateurs vous avez remarqué le petit telrad bien pratique pour réaliser le modèle de pointage donc en fait l'idée c'est de dans la monture à l'intérieur de la monture il y a un software qui gère le pointage du télescope qui est extrêmement important parce que comme je vous l'ai expliqué Trappist est un télescope qui repoite continuellement donc c'est pas uniquement pour pointer avec précision à un moment dans le ciel mais c'est aussi pour suivre les objets avec très haute précision et donc typiquement pour Trappist on fait un modèle de pointage à 100 étoiles les astrogrammateurs ils connaissent souvent les modèles de pointage avec les mides où on a 3 étoiles ou même 2 étoiles là pour être le plus précis possible on quadrille le ciel on prend tout plat d'étoiles on fait la même chose au VLT en fait on prend toute une série d'étoiles bien réparties dans le ciel on en a une centaine le modèle n'a que 8-9 paramètres mais le fait d'avoir 100 étoiles nous permet surtout dans toutes les régions du ciel d'être très très précis alors voilà le câblage aussi ça n'a pas été une mince affaire parce que pour câbler un télescope robotique il faut être sûr que les fils ne vont pas s'en mêler donc on a tous les câbles et donc ça a été fait dès le départ qui traversent la monture l'ANTM bon là ils sont à l'extérieur si on ne les avait pas encore mis à l'intérieur mais bien sûr pour qu'ils ne s'enroulent pas autour de la monture ou des choses comme ça bon tout ça c'est des petites choses pratiques évidemment qu'il a fallu très très bien penser avant pour que tout marche correctement alors là vous voyez la petite webcam qu'on a utilisé lors des premiers jours d'observation pour régler la collimation du télescope et faire toute une série de tests on a bien sûr également automatisé la coupole alors vous voyez ici un nouveau système qui a été installé donc on a parce qu'évidemment la coupole elle doit suivre le télescope et elle doit en temps réel bien sûr toujours avoir la trappe bien en face du télescope donc les deux sont couplés c'est un système moderne qu'on a mis qui est piloté par ordinateur et qui suit les instructions du télescope en fait la coupole est slévée au télescope c'est à dire quand le télescope bouche la coupole le suit alors là malheureusement aujourd'hui je vais pas pouvoir vous montrer la coupole qui suit le télescope parce qu'il y a trois nuits j'ai eu un petit souci avec la coupole on avait pas remplacé les roulements qui sont en dessous qui ont 30 ans et bon on s'en doutait un petit peu j'ai explosé deux roues et donc la coupole s'est arrêtée de tourner et donc mercredi prochain donc j'ai écrit aux américains qui m'ont renvoyé des nouvelles roulettes et donc mercredi prochain ils vont nous remplacer ils vont soulever la coupole et remplacer les 28 roulettes qui étaient quand même un peu pourries et que le technicien qui est venu pour comment je vais dire moderniser la coupole avait jugé bon de ne pas remplacer bon c'était une petite erreur qui maintenant nous fait perdre une semaine mais bon c'est pas bien grave et on va avoir un système bientôt de nouveau prêt on l'a encore trappiste télescope très compact voilà avec le beau ciel bleu et évidemment la première lumière alors la première lumière c'est un moment magique et ça a été très vite donc l'installation du télescope a pris trois jours donc le montage du télescope il a pris trois jours quand je dis montage et réglage je vais dire de l'optique etc et donc la troisième nuit on a pu faire ce qu'on appelle la première lumière technique donc pour la première fois pointer le télescope sur le ciel et vérifier que tout fonctionnait bien donc ça c'est une petite pause que j'ai fait quelque chose comme 20 secondes vous voyez tout de suite la voie lactée évidemment qui sort donc le voilà dans sa coupole donc là vous remarquerez aussi le grand nuage de Magellan et vous allez vous dire oula mais pourquoi est-ce que c'est si brillant les bâtiments c'est la pleine lune en fait c'était le moment de la pleine lune vous voyez qu'à la pleine lune quand même le ciel il est quand même pas trop ça c'est Virginie qui était notre post-doc et qui est restée pendant 4 mois au Chili pour après l'installation du télescope pouvoir je vais dire faire les premiers pas de plus en plus je vais dire de la mise en place de tout le système robotique ça a été extrêmement utile elle a passé beaucoup de temps elle a passé 80 jours à la CIA principalement des nuits évidemment et donc là c'est lors de la première lumière où on a regardé Saturne avec Trappiste vous voyez le focuseur ici le système de mise au point et puis là on s'est fait un petit plaisir en regardant et puis évidemment la petite fiesta traditionnelle qui s'en suit la première lumière avec des Trappistes bien sûr sauf celle-là la royale ce sont les bières chiliennes le problème c'est qu'on n'a pas on n'a pas réussi à garder toutes les Trappistes jusqu'à la jusqu'à la première lumière donc on les avait déjà dégustées on les avait déjà dégustées avant et donc on a passé les bières aux deux techniciens allemands enfin techniciens Peter c'est le boss et aussi aux techniciens suisses puisque un gros intérêt quand même Trappiste n'est pas tout seul sans surveillance à la CIA le projet est en collaboration avec les Suisses et les Suisses ont un gros télescope sur place et un technicien qui est une semaine sur deux à la CIA Vincent et qui est là pour l'instant d'ailleurs et qui nous file un coup de main de temps en temps quand il faut récupérer un paquet qui vient ou quand moi quand on a eu les petits problèmes techniques il a fallu régler des choses donc il allait m'aider en allant dans la coupole quand même pour faire une série de manips voilà l'installation donc un moment aussi assez émouvant le moment où on met la caméra CCD on accroche la caméra CCD au télescope donc là c'est Michael Gillon mon collègue à l'université de Liège voilà la roue à filtre vue vue de l'intérieur avec nos fameux gros filtres cométaires de 5 cm de diamètre et bien sûr First Light ça ça a été encore un moment plus important c'est le moment où officiellement on déclare TRAPPIST je vais dire prêt à commencer les observations ou du moins montrer qu'un nouveau télescope est né c'est un petit peu l'histoire de casser la bouteille de champagne sur le bateau avant de le lancer à la mer nous ce qu'on fait avec un nouveau télescope la First Light on l'a fait au VLT on l'a fait aussi avec TRAPPIST le 8 juin donc depuis le centre de Liège au rectorat de l'université avec une série de journalistes et bien sûr de personnes de l'université on a réalisé en direct des images du ciel austral et donc ça c'est la nébuleuse de la Tarentule une des plus belles nébuleuses de l'hémisphère sud située dans le nuage de Magellan dans les nuages de Magellan et donc ça ça permet de démontrer alors ça pour ceux qui sont intéressés et qui aiment bien de faire les images c'est une image que j'ai faite il y a 10 minutes dans chaque filtre donc c'est pas beaucoup de poses c'est 10 poses de 1 minute parce que ça sature sinon le coeur de la nébuleuse sature c'est donc 10 poses de 1 minute en B en V et en R je crois qu'en R c'est même c'est même seulement 30 secondes et donc après on additionne tout ça pour refaire une image couleur vraie couleur on va dire quand on fait du BVR voilà M83 très belle galaxie et donc on voit que la qualité d'image de Trappist est tout à fait excellente c'est un télescope vraiment excellent c'est une caméra CCD tout à fait excellente et bon on est vraiment extrêmement content ce genre d'image ce n'est qu'une simple image du ciel mais ça permet d'illustrer tout de suite la cosmétique aussi la cosmétique du CCD qui est sans aucun défaut on a mis le prix fort pour avoir un bon CCD et on l'a eu et ça c'est Omega du Centaure et vous voyez toutes les petites étoiles bleues qui sortent bien avec Trappist également qui est très très sensible dans le bleu exprès puisqu'on observe les comètes aussi dans le bleu ça c'est trois images j'en ai quelques dizaines que je dois essayer de processer de trouver un petit peu de temps pour le faire mais là on est vraiment débordé pour l'instant et on espère bien que la communauté française et le FNRS vont nous donner les chercheurs dont on a besoin pour pouvoir absorber tout ce travail qui arrive alors bien sûr Trappist ce n'est pas uniquement faire des belles images c'est évidemment faire de la science et ça c'est donc un des premiers résultats scientifiques un des premiers transits que nous avons réalisés avec Trappist et vous voyez qu'on peut fitter un modèle très très précis du transit qui donne toute une série d'informations sur l'exoplanète et ceci c'est la première image cométaire réalisée au mois de juin de la comète McNaught dans les différents filtres là on a CN, C2 le continu et puis CO plus et donc c'est en analysant ces images là que je peux calculer la composition chimique de la comète alors maintenant je vais vous montrer Trappist en direct pour vous prouver quand même que Trappist ce n'est pas une blague je l'utilise typiquement pour l'instant comme il n'est pas encore totalement en mode complètement robotique parce qu'on continue à travailler sur le software et sur la définition et surtout qu'on fait beaucoup de tests et que donc quand on fait des tests on préfère que le télescope ne le fasse pas tout seul on est quand même derrière donc la dernière semaine avant que je ne crache la coupole typiquement il y a 6 heures de décalage avec le Chili donc ça fait quand il est minuit il est 6 heures du soir au Chili et la nuit va commencer donc en fait c'est le coucher du soleil à cette époque-ci pour l'instant donc j'attendais minuit pour lancer mes observations à la main et vérifier que ça marche bien puis je vais dormir pendant que le télescope observe et puis le matin mais en fait je voulais m'assurer que Trappist fonctionnait bien donc toutes les nuits toutes ces nuits-là c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué toutes ces nuits-là je me réveillais quand même deux ou trois fois par nuit pour vérifier qu'au beau moment le télescope faisait ce qu'il fallait après une semaine je suis arrivé à la conclusion que Trappist était tout à fait capable d'observer tout seul par lui-même de faire ses changements de fil de faire de nouveau le foyer le focus etc donc là on n'attend plus que ce qui nous remplace les petites roulettes pour commencer de façon je vais dire industrielle les observations et notre travail va consister en gros chaque semaine à définir les transits qu'on va vouloir observer faire une liste et par nuit bien remplir les nuits pour ne pas perdre le minimum de temps d'observation et donc on va en fait typiquement un transit ça prend 3-4 heures puis on va alterner transit comète certaines comètes je peux vite passer dessus parce qu'on a un survey pour des comètes plus faibles etc alors et donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a également avec les ingénieurs de l'ESO et le service d'informatique de l'université de Liège on a créé ce qu'on appelle un VPN entre donc Virtual Private Network entre l'Asia entre Trappist et l'université de Liège donc on utilise l'internet normal on va dire mais c'est un petit peu comme si on avait été mettre un nouveau câble parce que c'est complètement sécurisé en quelque sorte c'est comme si on avait mis physiquement un nouveau câble qui reliait l'université de Liège et Trappist en fait pour nous à l'université de Liège Trappist c'est un périphérique comme une imprimante de notre réseau informatique donc en fait on a un identifiant et on s'y identifie tout le monde ne peut pas aller sur Trappist vous n'allez pas voir mon mot de passe ne vous en faites pas hop ah il y a déjà quelqu'un qui est sur Trappist hum à quelle heure 10h27 10h 11h 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 bon ben voilà donc en fait voici donc une page qu'on a créée avec tous les liens qu'on a qui nous permettent de gérer le télescope alors la première chose que je vais faire c'est aller vous montrer l'intérieur du télescope on a donc installé des webcams à l'intérieur qui nous permettent donc de surveiller quand on observe quand on teste ce qui se passe dans le télescope et aussi moi ce que j'aime particulièrement bien parce qu'on ne voit pas grand chose la nuit particulièrement ce que j'utilise c'est le bruit et bon il y a 3 jours quand j'ai entendu avec la coupole bon j'ai su que les petites roulettes avaient eu un petit problème alors alors évidemment je sais pourquoi c'est parce que bien sûr je dois démarrer le network voilà donc là Trappist il est à 13 000 km de distance voilà voilà je vais mettre le son vous n'entendrez pas grand chose je suis un peu loin de vous donc là on ne voit pas grand chose mais on est dans la coupole c'est une des caméras j'en ai plusieurs mais bon là c'est une des caméras on voit en face la petite tâche lumineuse c'est en fait une autre caméra et des lampres infrarouges qui permettent de voir de voir dans la coupole alors je vous ai parlé qu'on avait donc des IP power dans la coupole qui me permettent de gérer tous les systèmes électriques donc je vais me connecter sur l'IP power qui me permet vraiment d'allumer des tas de tout ce que je veux et donc notamment je vais aller allumer la lumière dans le dôme voilà hop donc on va voir aussi le télescope qui est ici c'est embêtant il monte chaque fois le hop voilà donc vous voyez Trappist en live là-bas la lampe met un petit peu de temps à s'échauffer la webcam elle met un petit peu de temps à réagir à la lumière mais chose plus importante maintenant je vais me connecter sur l'ordinateur principal de Trappist vous voyez que ça fonctionne sous Windows alors bon là c'est pas facile parce que la résolution est super basse donc normalement on a une résolution bien plus élevée donc tous les écrans donc ce qu'on voit ici c'est notre station météo qui nous dit qu'il fait clear à part anal donc il fait clair calme donc il n'y a pas le vent n'est pas trop fort il fait sec il y a de la lumière évidemment puisque c'est la journée il y a 6 heures de moins donc il est 3h40 de l'après-midi on a changé d'heure il est 4h il n'y a plus que 5h de décalage il est 4h40 donc on voit la vitesse du vent l'humidité le poids de rosé quand la température et le poids de rosé se rejoignent c'est un problème parce qu'on peut avoir de la condensation sur le télescope donc on peut détecter ça à l'avance et bien sûr fermer la coupole on a un détecteur de pluie aussi bon ça ne marchera pas souvent je pense à la CIA mais on sera bien content le jour où ça marchera où ça fermera et donc on a défini dans nos stations météo toute une série de limites pas dépasser telle vitesse de vent pas dépasser telle humidité pas dépasser telle couverture nuageuse etc voilà alors je vais lancer le soft principal je vais connecter le bon là je le fais en manuel mais quand le télescope est en robotique en fait il a son script et tout seul il connecte il fait tout tout seul ici je vous montre en manuel comment on peut connecter certaines choses alors j'ai demandé aux techniciens parce qu'ils ont désactivé la coupole comme ils travaillent dessus aujourd'hui ils n'ont pas travaillé dessus mais hier ils ont travaillé dessus ils ont désactivé la coupole donc je lui ai demandé d'aller rallumer pour alors là vous entendez l'initialisation du télescope il bouge un petit peu il prend son poids de référence avec le GPS il bouge un tout petit peu autour de ses axes alors vous voyez bien la caméra CCD derrière avec la roue filtre le focusseur quelques petits contrepoids aussi brillants là à l'arrière du tube voilà il est listo il est prêt donc on va prendre la carte du ciel il nous indique où il se trouve et bon on va par exemple aller observer NGC 7009 alors pour les astronomes amateurs dans la salle c'est quelle nébuleuse ça NGC 7009 dans le verso nébuleuse planétaire Saturne vous voyez voilà on est en position donc ça va vite alors je vais le faire aller de l'autre côté voilà qu'est-ce qu'on a une belle conjonction tiens là qu'est-ce que c'est le soleil Mercure et Vénus sûrement alors on va aller sur Mercure en avant là il fait le flipoméridien donc il passe de l'autre côté normalement vous avez la coupole qui suit aussi évidemment donc là on voit le télescope l'arrière du télescope je vais regarder s'ils m'ont branché la coupole j'ai écrit au technicien à la Suisse mais il ne m'a il ne m'a pas répondu donc je doute qu'il l'aille branché sinon j'aurais pu vous montrer bon je ne peux pas vous montrer le ciel étoilé mais j'aurais pu vous montrer le ciel bleu de la scie il ne veut pas il ne veut pas bon c'est pas pour raison de sécurité qu'ils l'ont décalé pour être sûr que quand il y a un ouvrier qui travaille dessus il n'y a pas un zozo en Belgique qui va bouger le télescope donc voilà alors ceci c'est le software de contrôle principal qui s'appelle ACP donc on lui envoie une fois par jour le script d'observation qui contient des choses basiques sur quel target il doit observer donc les coordonnées dans le ciel quel temps de pose il va utiliser quelle séquence typique d'observation il va faire et puis lui il sait tout le reste de ce qu'il doit faire donc il sait que quand il va dans un endroit il doit vérifier s'il est au bon endroit donc il va prendre une image de test faire de l'astrométrie voir où il se trouve s'il n'est pas bon il se ressent il sait que quand il va pour la première fois à une target sur une cible il doit faire la mise au point donc il fait sa mise au point en fonction du filtre et puis quand il est bon après il peut démarrer la pause et puis pendant les observations il vérifie tout le temps son centrage comme je vous l'ai dit parce que souvent on prend beaucoup d'images quand on fait des transits et alors il ressente continuellement et puis alors il peut passer sur une comète changer de filtre etc la coupole tourne suit tout ça le matin quand les observations sont finies le télescope attend le lever du soleil le twilight donc l'aube et quand le ciel devient suffisamment brillant il sait quand le soleil est à moins 6 degrés en dessous de l'horizon il peut commencer les calibrations donc en fait il va alors pointer tout près du zénith et il va faire les flats ce qu'on appelle les flat fields les calibrations tout seul et il a un système qui lui permet de calculer le flux qu'il a dans chaque image si c'est trop sombre il va attendre une minute recommencer etc jusqu'au moment où c'est bon puis faire sa série d'images jusqu'à avoir toutes ces calibrations la coupole va se refermer le télescope va aller en sa park position la caméra CCD va prendre encore une série de calibrations qu'on appelle des billets des darks et puis quand c'est fait la caméra CCD va se déconnecter va se mettre à se réchauffer et puis tout se met en attente du je vais dire du crépuscule pour recommencer la démarche repainter le ciel refaire les câbles de vibration puis repartir sur le ciel etc pendant ce temps là il y a toute une série de routines qui tournent pendant la journée pour faire le backup des données sauver les données à différents endroits pour nous envoyer des logs d'informations pour transférer certaines données sur la machine où on réduit les données etc donc il y a toute une procédure qui est en place qui se passe quasi automatiquement voilà donc malheureusement je ne peux pas vous ouvrir la coupole ni la faire tourner pour vous montrer ce qui se passe mais bon vous avez vu que là d'un coup de clic de souris je peux faire tourner le télescope alors mon maxime j'ai viré mon maxime voilà donc là aussi la particularité du projet c'est que comme on voulait aller très vite on ne pouvait pas développer nous-mêmes tous les softwares sinon on serait encore là dans 5 ans donc il a fallu essayer de trouver les solutions qui existaient les plus intéressantes pour nous il y a 5 ans ce projet n'aurait pas pu être réalisé parce que les programmes informatiques et certaines technologies n'étaient pas encore au point pour nous permettre de réaliser le télescope robotique donc là aujourd'hui en s'étant documenté sur tous les programmes et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un échange continu donc avec toutes les personnes qui nous ont construit la caméra CCD qui développe les softwares etc il y a un échange continuel avec ces personnes-là pour continuellement améliorer surtout les programmes et pour mettre de nouvelles disponibilités dans le programme parce que c'est vrai que ce programme à la base n'était pas fait pour les astronomes professionnels et on vient avec certains désidératas que n'ont pas nécessairement les astronomes amateurs alors il faut dire que ce programme quand même c'est un programme pour amateurs chevronnés qui en fait sont des gens qui commencent à avoir des télescopes pas dans leur jardin mais au Nouveau-Mexique par exemple donc des amateurs fortunés qui ont la chance de pouvoir avoir des télescopes sous des ciels tout à fait cléments et donc il y a un échange continu qui fait qu'on peut continuellement améliorer le software donc là je vais renvoyer le télescope à sa park position donc on va je vais la renvoyer voilà donc après je vais lui je vais le déconnecter vous allez entendre la pompe voilà donc là maintenant voilà et si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y réponds merci Manuel qui ouvre le bal la première question toujours la plus difficile oui j'arrive concernant les exoplanètes vous n'observez que celles qui passent devant leur soleil vis-à-vis de nous oui tout à fait les autres ne vous intéressent pas on ne sait pas les voir non mais on sait qu'elles sont là vous voulez dire elles peuvent être là mais avec la technique de transit on ne peut pas les détecter d'accord donc le transit il faut évidemment la condition importante c'est que l'exoplanète passe devant son étoile pour faire une baisse de luminosité on permet de la détecter ainsi et puis d'obtenir les paramètres qui caractérisent l'étoile il y a d'autres techniques évidemment pour détecter les exoplanètes ou les étudier c'est ce que j'ai expliqué c'est la technique des vitesses radiales donc avec les vitesses radiales en prenant des spectres et en regardant si l'étoile se décale à cause du mouvement de va-et-vient de la planète autour de l'étoile ça c'est faisable je vais dire autour de on ne sait pas on ne sait pas mieux les étudier que celles qui passent devant non exactement donc le transit vous donne vraiment la taille de la planète tandis que la vitesse radiale ne va pas vous donner la taille de la planète merci une autre question oui Pierre voilà des questions beaucoup plus techniques pour assurer le suivi et ce recalibrage très fréquent est-ce qu'il y a une deuxième caméra ou bien il se base sur l'image de la non non il se base sur l'image scientifique donc grâce à ce software ACP chaque image qui arrive bon j'en avais une là en fait du dernier champ qu'on avait observé je vais te fermer chaque image qui arrive il y a une solution astrométrique du champ qui est réalisée en live en direct ça prend une demi-seconde et ça nous dit si on est toujours bien centré et donc en fait comme on ne fait pas de recentrage en temps réel il y a un petit drift qui commence à se mettre et dès que j'ai mis une limite à deux arcs secondes donc ça fait que à peu près toutes les 40 minutes il détecte que ça a drifté et donc hop là il refait un petit centrage avant de recommencer la pause scientifique si on voulait un centrage plus précis on met simplement une arcs secondes et puis il fait la précision et puis hop il recentrerait plus souvent oui Christophe oui donc quelle est l'ordre de grandeur des magnitudes des étoiles sur lesquelles vous recherchez les exoplanètes alors typiquement les plus brillantes qui sont parmi les plus proches aussi on peut faire des étoiles de magnitude 5 donc c'est vraiment des brillantes quoi ça évidemment avec un VLT il serait impossible à faire parce qu'on s'atturerait tout de suite donc l'intérêt parfois d'avoir un petit télescope aussi sinon on va jusque pour les plus faibles on va jusqu'à la magnitude 14 donc en fait on sait faire toutes celles de coraux par exemple et la plupart de celles qui sont détectées par WASP par ces fameux téléobjectifs ok merci une autre question oui j'ai peut-être mal compris mais en début d'exposé quand vous avez parlé de la détection par vitesse radiale vous aviez parlé qu'on pouvait détecter la variation de position si j'ai bien compris d'une étoile j'ai entendu de 5 à 10 cm tout à fait comment est-ce possible à cette distance d'imaginer qu'on va est-ce que j'ai bien compris que c'est la variation vraiment de l'étoile là-bas des années-lumière qu'on détecte à de telles précisions exactement donc en fait ce qui se passe c'est que ce qu'on va mesurer c'est le décalage des rayes dans le spectre d'accord ? et ça on peut y arriver avec un spectrographe très précis extrêmement stable et les Suisses ont construit ARPS qui est un spectrographe sous vide contrôlé en température etc. avec lequel ils arrivent à mesurer un décalage Doppler donc en fait on voit que le spectre fait un tout petit shift extrêmement petit quoi alors comment est-ce qu'on fait ça ? on va utiliser les milliers de rays d'absorption de l'étoile on va mesurer leur position et grâce à ces milliers de rays on va pouvoir obtenir avec très grande précision de combien en longueur d'onde le spectre a été un petit peu shifté quoi et ce tout petit shift en longueur d'onde donc c'est de la lumière qui nous arrive finalement on le retransforme en mètres si vous voulez ou centimètres et aujourd'hui donc on arrive à 10 centimètres exactement tout à fait exactement c'est le fait qu'on a une oscillation parce que vous avez la planète à un moment qui est derrière puis qui passe devant etc donc ça fait un mouvement un petit mouvement de balancier de l'étoile qui se rapproche de nous et qui s'éloigne donc quand elle se rapproche de nous on a le décalage Doppler vers le bleu le blue shift c'est ce qui fait que quand vous avez on prend souvent l'exemple avec le son donc l'ambulance qui se rapproche l'onde sonore est compressée on entend des sons plus aigus et puis quand l'étoile s'éloigne elle recule donc là on a le décalage vers le rouge donc on a vraiment le spectre qui fait un petit mouvement comme ça donc en 1995 avec leur premier spectro ils avaient une précision de quelques mètres par seconde je crois que c'était 3 ou 4 mètres par seconde et puis là maintenant avec ARPS avec un plus gros télescope avec un meilleur rapport signal sur bruit etc on arrive à diminuer et diminuer toujours plus donc là ils sont à 10 centimètres et avec ceux qu'on va installer sur les prochains grands télescopes notamment il va y avoir sur le VLT expresso qui s'appelle on devrait réussir à descendre à 1 centimètre donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire on arrive à mesurer bon évidemment c'est pas qu'à 1 mètre etc et c'est très loin et ça peut être aussi loin qu'on veut il n'y a pas de problème c'est la lumière qui nous transporte cette information là c'était une idée géniale et évidemment maintenant les techniques c'est d'essayer d'avoir des spectrographes extrêmement précis stables parce que n'importe quel élément mécanique qui bouge dans le spectrographe va faire un décalage en longueur d'onde peut faire un décalage en longueur d'onde qui ruine complètement la mesure alors les Suisses on sait qu'ils sont très bons horlogers mais aussi ils savent construire les spectrographes il y en existe un au monde qui est aussi précis c'est Harps qui est sur le télescope de 3,6 m il a 100 nuits d'observation par an donc quasi un quart du temps d'observation du télescope est consacré uniquement à la détection d'exoplanètes par vitesse radiale alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce n'est pas en une observation qu'on obtient cette précision là c'est qu'ils accumulent ils accumulent ils accumulent et ils observent la même étoile de très nombreuses fois et donc en accumulant les spectres aussi on peut bien sûr arriver à parce que ça va être uniquement quand on va pouvoir refaire cette courbe qui montre que les vitesses radiales changent au cours du temps à cause de ce déplacement qu'on va pouvoir mesurer et donc ce qui se passe pour l'instant c'est qu'ils continuent d'accumuler des tas d'observations et puis ils ont commencé il y a 10 ans et ils observent certaines mêmes étoiles depuis 10 ans et l'idée c'est de faire sortir progressivement le signal donc quand vous entendez que les Suisses annoncent de nouvelles détections d'exoplanètes la dernière fois qu'ils ont fait une grosse annonce ils ont annoncé 33 d'un coup ils ont aussi trouvé certains systèmes planétaires parce qu'il y a une planète et on se dit il y en a d'autres le tout c'est qu'on ne sait pas encore les détecter parce que c'est encore en dessous du seuil de détection donc on attend suffisamment et aussi le gros problème c'est que plus la planète est loin plus il faut attendre parce que ce petit mouvement de balancier de l'étoile aussi il va falloir attendre que la planète fasse quand vous avez une planète qui fait une fois le tour de son étoile par jour c'est facile ça fait un signal très régulier donc en accumulant des nuits d'observation on le fait vite sortir évidemment si c'est seulement un an il faut attendre au moins un an pour avoir en observant régulièrement et donc des Jupiters situés qui mettent 10 ans pour tourner autour de l'étoile il faut attendre 10 ans donc là maintenant dans leur spectre ils vont commencer à pouvoir nous faire sortir des planètes sur des orbites beaucoup plus longues parce qu'ils ont accumulé des données suffisamment longtemps et ils le savent et nous c'est pour ça qu'on travaille aussi avec eux c'est super intéressant on va avoir des planètes sur des orbites de plus en plus longues et ils vont pouvoir nous dire aussi eux ils savent bien grâce aux vitesses radiales quand peut avoir lieu un transit donc c'est ça un des objectifs c'est qu'ils vont nous dire bon voilà aujourd'hui telle étoile vous devriez regarder parce qu'il pourrait peut-être y avoir un transit le problème c'est avoir la chance que l'étoile passe juste devant et pas voilà parce que eux vont savoir quand elle est en opposition mais ils vont pas savoir si elle est juste devant ou beaucoup plus au-dessus etc donc en fonction du type d'étoile si c'est une grosse étoile on sait qu'on a plus de chance en fonction de la distance de l'étoile à sa planète on sait aussi donc on peut calculer la probabilité donc s'il y a 1% de chance on va pas perdre son temps mais si on sait qu'il y a 10% une chance sur 10 on le fera parce que si on a le transit et les vitesses radiales alors on peut caractériser très très bien l'exoplanète quoi donc c'est c'est ça l'idée alors pour info pour rappel Michel Maillor était venu ici à l'UMONS en juin 2009 et sa conférence sur tous ces sujets là est en ligne sur notre site quand vous faites une mesure de transit vous disiez qu'il y avait des étoiles de référence qui étaient utilisées est-ce que ces étoiles sont mesurées simultanément est-ce qu'elles sont dans le champ de la caméra tout à fait donc en fait parce que j'ai peut-être une image ah j'ai coupé attendez je crois que je n'ai plus oui donc en fait je peux le faire autrement pour vous montrer un champ de trapiste sorti de ce contexte la phrase porte à confusion un champ de trapiste ah oui un champ de trapiste donc ici ce que vous voyez vous voyez plein d'étoiles si vous imaginez que la galaxie n'est pas là ou bon elle est là si par exemple l'étoile qui nous intéresse c'est celle qui est à gauche là vous voyez là celle-ci vous voyez que en même temps dans le champ on capture des dizaines d'autres étoiles voire des centaines d'autres étoiles donc ce qu'on fait c'est qu'en même temps c'est simultané donc je fais l'image là et j'ai d'un seul coup tout plein d'étoiles et donc si ça c'est mon objet principal que je veux étudier je vais choisir des références qui ont des magnitudes assez voisines parce que si je choisis une trop faible c'est clair que ça va être plus bruité et que je risque d'introduire du bruit dans la comparaison donc le principe c'est de la photométrie différentielle pour les transits donc on va typiquement prendre une dizaine d'étoiles de référence dans le champ dont on va mesurer en même temps donc on va mesurer le flux donc en fait c'est un petit cercle qu'on fait on calcule la quantité de photons qui est arrivée là là on a des coûts sur le CCD on soustrait le ciel environnant parce que le ciel il y a toujours aussi une partie de coûts et on fait la même chose pour toutes les étoiles de référence on va se rendre compte assez vite qu'il y a peut-être deux ou trois étoiles de référence qui ne sont pas bonnes parce qu'elles varient sur tout le truc alors celles-là on les éjecte et on ne garde plus que les biens stables le mieux c'est de choisir des étoiles de référence qui ont la même magnitude parce qu'elles auront typiquement le même signal sur bruit et de choisir aussi si possible des étoiles qui ont la même couleur parce que ça évite des biais éventuels mais donc la comparaison se fait en direct tout de suite on a tout ce qu'il faut dans l'image alors ce qui est intéressant dans la photométrie différentielle c'est que si vous avez même un petit chouïa de nuages qui passe il va influencer toutes les étoiles de la même façon parce que c'est une toute petite région sur le ciel évidemment on peut imaginer qu'il y a des filaments qu'il y a un filament de nuages qui va passer sur celle-là et pas sur celle-là mais en gros je vais dire c'est tellement une toute toute petite zone sur le ciel que toutes les étoiles vont subir la même extraction on va dire s'il y a un petit nuage qui passe à un moment quel est le champ de gré que vous observez ? donc c'est 22 par 22 22 degrés par 22 degrés en fait qu'est-ce que je raconte ? 22 arc minutes par 22 arc minutes donc 22 arc minutes c'est un petit peu moins que la taille de la lune la taille de la lune c'est 30 arc minutes donc c'est déjà un champ relativement grand alors la difficulté c'est que pour faire les étoiles brillantes qui sont très intéressantes c'est qu'il faut un grand champ pourquoi ? parce que des étoiles brillantes il n'y en a pas beaucoup sur le ciel si vous voulez je prends un exemple extrême mais faire la photométrie différentielle en observant Vega de la Lyre bon c'est difficile parce qu'il y a des brillantes comme ça il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le ciel mais donc en fait quand on a choisi la taille du champ pour être optimisé au moins par rapport à des étoiles de magnitude 7 ou 8 pour être sûr d'au moins avoir une comparaison dedans alors des faibles il y en a toujours tout plein mais des brillantes vous voyez il y en a de moins en moins et donc très souvent quand on fait un champ d'observation on ne centre pas exactement notre target notre cible parce qu'on va essayer de centrer le champ de telle façon à amener des étoiles de référence dans le champ là on est en train les Suisses nous poussent très très fortement à ce qu'on utilise on met Trappist à F4 donc avec un champ deux fois plus grand enfin linéairement donc en surface quatre fois plus grand pour justement encore aller plus vers les étoiles brillantes parce qu'ils sont en train de trouver plein de trucs intéressants sur les étoiles brillantes et ils aimeraient bien qu'on fasse de la photométrie des étoiles brillantes mais on est quand même limité si elles sont trop brillantes le problème du champ c'est qu'on n'a plus d'étoiles de référence alors ce qu'on peut faire avec Trappist comme il peut être très vite c'est on va sur une puis hop on saute sur une on revient et on fait ça vous avez vu Trappist bouge très vite mais bon on ne peut pas faire ça je vais dire c'est pas l'idéal non plus c'est mieux d'avoir une autre question quelle est la précision des planètes dont vous espérez observer les transits les plus petits que vous pouvez observer c'est quoi de l'ordre de Jupiter plus petit alors en fait on devrait pouvoir avec Trappist être capable d'observer des Neptune des Neptune en transit donc les terres probablement pas c'est trop petit donc là on se rend bien compte qu'on n'y arrivera pas mais des Neptune on peut y arriver joli et pourquoi 60 cm pourquoi pas un 80 ou un 50 ? alors oui c'est le budget d'abord plus quand même plus le télescope est gros mieux c'est mais si au dessus de 60 cm par exemple on apporte un 80 cm il faut quasi changer la monture aussi il faut aller vers un autre type de monture des grosses montures à forge beaucoup plus lourds donc on risque on peut vite faire éclater alors les prix augmentent très vite avec la surface du télescope c'est puissance 4 donc quand vous doublez la taille du télescope c'est pas 2 exposants 2 mais c'est 2 exposants 4 le prix quand il évolue donc ça change très vite donc il y avait d'abord une considération de coût une considération aussi de technicité par rapport à la simplification de la manipulation pour ne pas aller vers des machins trop gros etc et puis ce qui apporte énormément finalement aussi c'est la sensibilité de la caméra si vous avez une caméra hypersensible c'est comme si vous aviez un télescope plus gros on va dire donc on a une caméra vraiment extrêmement bonne et donc avec le 60 cm c'était un très bon équilibre pour nous permettre de faire avec Trappist on arrive à chercher des exoplanètes autour des étoiles de magnitude 14-15 en faisant encore des temps de pause relativement courts parce que le problème c'est évidemment pour avoir assez de signal sur bruit pour bien avoir la petite baisse de luminosité vous devez poser un quart d'heure si le transit dure deux heures faites le calcul vous aurez 8 points donc l'idée vous avez vu dans les transits que j'ai montré on a beaucoup de points parce que pour la plupart des étoiles jusqu'à magnitude 10 on doit faire typiquement une magnitude 10 je fais des temps de pause de 15 secondes c'est vraiment pas grand chose et des magnitude 10 on en a déjà plein des étoiles à étudier donc voilà on est clairement c'est clair on cherche surtout les exoplanètes autour d'étoiles relativement brillantes mais avec 1 sur 100 cm on peut se demander comment personne n'a eu l'idée de faire ça avant nous je vais dire c'est un domaine assez récent l'étude des exoplanètes etc mais bon voilà parfois les teams sont trop petits pour avoir suffisamment d'argent où on se dit on va plutôt utiliser des trucs qui existent déjà nous on s'est dit on va faire le nôtre et on a vu qu'on pouvait arriver tout à fait à nos objectifs à la fois comètes et exoplanètes avec ce type de télescope donc je vais dire il n'y a pas besoin de beaucoup plus gros pour pouvoir faire ce qu'on fait une autre question je voudrais vous demander votre caméra est refroidie bien entendu oui elle est refroidie moins 55 degrés en dessous de la température ambiante c'est ça et au niveau traitement d'image ça se fait automatiquement parce que je voyais la constellation que vous venez de montrer l'image est parfaite au point de vue de couleur le traitement d'image se fait à Liège ou se fait alors donc en fait il y a différents types de programmes qui tournent sur Trappist comète etc mais là pour l'instant si je prends le cas des exoplanètes le traitement d'image est assez simple en fait et se fait sur la machine qui est à la CIA mais c'est nous qui démarrons nos scripts un jour le pipeline sera suffisamment malin pour que chaque fois qu'il reçoit une image il fait le traitement direct et on n'a pas besoin d'interagir là pour l'instant on doit quand même lancer à la main c'est pour ça qu'on va on a des étudiants qui vont commencer à travailler avec nous aussi parce qu'il y a plein de données qui arrivent à commencer à la main et comme je l'ai expliqué quand même pour des analyses plus fines on va avoir les données qui reviennent à Liège avec les disques mais si je prends le cas des comètes les comètes quand je fais une observation d'une comète typiquement j'ai 100 images au total incluant les flat fields les dark les biais qui sont des calibrations et l'observation de la comète typiquement dans chaque filtre je fais 3 images de 10 minutes donc j'observe au total quelque chose comme 3 heures donc j'ai 6 filtres 3 images au total j'ai en gros toujours entre 50 et 100 images ça je peux les transférer en temps réel à Liège même avec le 30 kilobytes par seconde les images font 8 mégas et donc ça en une journée je peux transférer toutes mes images et pour les comètes c'est plus compliqué l'analyse des images donc en fait c'est mieux de les avoir à Liège parce que bon là on ne pourrait pas faire ça avec un pipeline donc la réduction de base pour avoir les images bien calibrées c'est assez classique et puis après il faut pour les comètes il faut les faire passer des modèles pour calculer les profils etc par contre pour les exoplanètes on choisit en live sur la machine qui est au Chili les étoiles de référence en fait maintenant le programme est même plus malin il est capable tout seul d'aller chercher ces étoiles de référence il regarde les magnitudes des choses comme ça et puis il les choisit tout seul et il fait son analyse tout seul et puis on a des tables et on rapatrie seulement les tables vous ne pouvez pas expliquer les flats au début le flat comme vous voyez vous avez expliqué avec le soleil au moment où il apparaissait oui alors je pourrais peut-être vous en montrer un si j'arrive je me suis déconnecté je crois de trapiste donc je vais relancer je vais relancer pour vous montrer un flat field typiquement donc flat field ça veut dire champ plat parce que quand vous observez avec votre caméra vous pouvez avoir des poussières sur pas sur le télescope parce que ça ne se voit pas mais sur la petite vitre qui ferme la caméra parce que le chip CCD n'est pas exposé à l'air il y a une petite vitre devant et là il peut y avoir des petites poussières dessus et donc ces petites poussières vont faire une tâche sur le CCD et si vous avez une étoile à cet endroit là bien sûr elle va recevoir moins de flux que l'étoile qui est à côté d'où la nécessité de faire une correction de flat field donc on va observer un écran blanc uniforme flat field pour avoir une image de tous les défauts en quelque sorte mais aussi c'est les variations de sensibilité de pixel à pixel enfin il y a beaucoup de choses alors ce qu'on utilise ce n'est pas un écran plat mais c'est le ciel le ciel bleu à la scie est tout à fait beau bon et donc on peut l'utiliser donc là je vais aller vous ouvrir une image bon voilà j'ai justement des flat field ici flat or v je ne sais pas s'ils sont bons celui-là il n'est pas très exposé celui-là ça c'est des images qui sont sur le disque au Chili que je suis en train d'ouvrir je vais aller chercher plutôt autre part alors vous voyez toutes nos dates d'observation déjà biais biais sky flat celui-là c'est hors de port donc c'est un petit peu compliqué à voir je vais sky flat oh c'est autre chose alors je vais là on voit déjà on voit ce qu'on appelle le vignetting donc le fait qu'il y a une concentration de lumière au centre bon là j'essaye d'ouvrir mon petit je pense qu'il est caché quelque part et vous voyez quelques poussières aussi mais qui font des petits ronds noirs voilà parce que l'écran est beaucoup plus petit à cette résolution-là donc c'est pas facile vous voyez qu'il faut un petit tord réaction aussi à la connexion internet je fais quelque chose puis il faut attendre il faut être patient il ne faut pas faire trop de trucs à la fois voilà donc vous voyez les poussières là les donuts ici c'est une poussière défocalisée en fait donc on ne sait rien faire malheureusement si ce n'est peut-être un jour aller nettoyer les petites poussières mais là vous voyez il n'y en a quasi pas donc il y a quelques-unes là et ça se flat-field très bien ça se corrige très très bien ça se corrige donc en fait on prend cette image-là on divise par la moyenne pour arriver juste à 1 donc c'est une image où on va avoir des fluctuations autour de 1 et cette image-là autour de 1 on va diviser l'image science par cette image-là et ça va corriger donc où il y a un peu trop peu en divisant ça va remonter un petit peu et diviser ça alors c'est surtout pour aussi corriger les variations de pixel à pixel parce que chaque pixel n'a pas la même sensibilité c'est une des techniques de la calibration c'est ce qu'on appelle le flat-field c'est très important et Trappist l'effet automatiquement le soir alors il a fallu tout régler parfaitement pour que la séquence de flat on en a tout plein on a les exoplanètes on en a qu'un mais quand je fais les comètes ce sont des narrobandes donc des filtres à bord d'étroite il faut déjà beaucoup de lumière et j'en ai 6 des filtres et donc il faut que ça cycle il faut que j'en prenne quand même plusieurs au moins 4 ou 5 bien exposés donc avec 20 000 30 000 coups dans les images et puis quand un rêve terminé ça passe au suivant si le ciel est trop brillant ça attend puis ça recommence etc quoi peut-être une dernière question avant de clôturer parce que je pense qu'on peut continuer le taux de la nuit c'est tantôt tu as fait allusion à un projet de Trappist Nord c'est un rêve lointain ou bien il y a des choses concrètes ? disons que oui on commence déjà à chercher un endroit par exemple donc là si il y a c'était extraordinaire là on a besoin de trouver un endroit qui est en latitude en longitude un petit peu différent comme ça on pourrait continuer par exemple un transit avec Trappist Sud et puis si je vais dire si l'idée de l'avoir dans le Nord c'est évidemment pouvoir avoir accès à l'autre hémisphère principalement mais si on le place bien aussi par exemple au Canary on a accès à une partie du ciel le même qu'au Chili donc on peut très bien aussi imaginer pouvoir recouvrir un très long transit commencer avec Trappist Sud puis continuer avec Trappist Nord ça reste un petit peu un rêve pour l'instant on va seulement commencer vraiment les opérations avec Trappist Sud on voit que ça va bien marcher ce qu'il y a c'est qu'on aimerait bien aller le plus vite possible pour en mettre un dans le Nord mais le FNRS ne va pas nous donner de nouveau 300 000 euros comme ça même sauf si peut-être on trouve une terre comme on ne trouvera pas une terre avec Trappist et que souvent et c'est tout à fait logique les gens ont envie d'abord enfin il faut d'abord montrer des résultats scientifiques on va aller très vite là il y a déjà trois papiers en préparation avec des collègues parce qu'on a observé certains transits donc ça va ça va aller très très vite mais on va avoir des difficultés pour trouver un emplacement à la SIA on connaissait très bien le site on avait le bâtiment suisse donc il faut qu'on essaye de trouver je vais vous demander justement à Mons est-ce qu'il n'y a pas un petit télescope au Canary qui n'est pas utilisé là ? effectivement le télescope de Mons je pense que c'est un 60 cm aussi me semble-t-il on peut donner un petit peu de temps si tu nous donnes des temps là-bas dans la SIA à ce moment-là on veut bien te prêter de donner un télescope ouais pourquoi pas ok bien merci infiniment et bon boulot avec Trappist et bon vent à bientôt merci merci